Yes ! Bonsoir ! Bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien ! Bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live, en fait ! Quelqu'un dans le chat il est... Il vous ment YouTube ! C'est un menteur ! Il vous ment ! Regardez-le ! On vient... Oui voilà, donc du coup on vient à l'instant de lancer le live, là... Je viens juste de les accueillir les... Les petits gens, là, dans le chat, là, ils viennent juste d'arriver. Du coup bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau live, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va jouer à Phoenix Wright, épisode 2, la justice pour tous, justice for all, et du coup on va entamer le chapitre 2, l'enquête numéro 2, qui devrait nous prendre, à moins qu'évidemment je m'endorme en plein milieu du live, ce qui arrive une fois sur deux, on devrait le terminer en deux lives à savoir aujourd'hui, et dimanche soir, et à partir de la semaine prochaine, je me demandais quel sera le planning de la semaine prochaine, on n'y a totalement pas réfléchi ensemble, à partir de la semaine prochaine, nous commencerons normalement l'enquête numéro 3. Allez, c'est parti, let's go ! Alors, on continue ! Je vis ma meilleure vie comme ça ! Ah mais il y a mon énorme micro qui me... qui me camoufle le... C'est hyper fort, pardon, le son, mais t'es gé, en fait ? T'es fou ? J'ai été drogué avec des somnifères ! J'ai été assassiné, putain mais en fait ça commence vraiment... par cette personne ! Mes yeux, je ne vois rien ! Elle a perdu sa chaussure ! Voilà pourquoi, je me suis... vengé ! Ce n'est que justice ! Justice for all ! N'est-ce pas ? Inès ! Et là toutes les Inès dans le chat en mode QUOI ? QUOI ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me retiens enfin à te revoir et... Ce n'est pas de ta faute ! Tu n'as... Tu n'as rien fait ! Hé putain, il n'y a vraiment pas le message de spoil ! Je suis le pire streamer au monde en fait ! La souris ! Bonsoir ! Yes, la souris ! La souris a chargé ! Non, je... C'est moi ! C'est moi qui l'ai tué ! Quoi ? Mais qu'est-ce que tu nous fais Maya là ? Mais tu n'y es pour rien ! Ce n'est pas important ! Cela aurait pu tout aussi bien être moi ! Et tu nous fais quoi Maya ? Je n'arrive pas à croire une chose pareille... Je n'arrive pas à croire qu'une chose pareille ait pu se passer ! J'ai beau lutter ! Les événements de cet après-midi lugubre repassent en boucle dans ma tête ! Bonsoir ! A tous ceux qui arrivent... Hop là merde ! J'ai tapé dans le meuble ! On en redit quelqu'un toqué ! 16 juin ! 15h34 ! Cabinet d'avocats ! Wright & Co ! Je meurs... Covid... Oh ! Oh ! Oh ! Un nouveau perso ! Nouveau perso, nouveau thème musical ! J'aime bien... J'aime bien les cheveux, ça me rappelle quand je faisais moi-même mes colorations seulement sur le dessus ! Quel temps ! Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce temps me déprime ? Hein ? Euh... Oui... Je pense... Plus que déprimé, je suis furieux ! Furieux contre la présentatrice de la météo ! Aujourd'hui, nous devrions avoir une belle journée éclaircie ! C'est ce qu'elle avait dit ! Je m'en souviens très bien ! Vous savez, c'est ça, la météo ! Oui, bien sûr ! Mais c'est pour ça que j'ai pas pris mon parapluie aujourd'hui ! Ah ! Bonjour l'information ! Je vais lui envoyer la note de mon teinturier, moi ! Hmm... À propos de votre affaire ! À moins que vous ne vouliez faire un procès à Miss Météo ? Euh... Désolé ! Je pensais qu'on pourrait détendre l'atmosphère en parlant de tout et de rien ! T'as surtout parlé de rien, là ! Je m'appelle Dr Paul à forme ! Ok, le chat ! C'est le moment ! C'est le moment de faire marcher les méninges ! Paul à forme ! Paul à forme ! Paul à forme ! Allez, jeu de mots, là ! Paul à forme ! C'est quoi la blague ? Paul à forme ! Paul à... Pas la forme ! Pas la forme ! Pas la forme ! Il a pas la forme ! Il a pas trop la forme ! On part sur ça ? On est d'accord ? Pour vous c'est ça la blague ? D'accord ! Ça m'aide dans mon métier d'humoriste, en fait, de connaître des blagues comme ça ! Après je les ressors en famille et tout, ça fait un carton, on me donne des médailles et tout, c'est énorme ! Je m'appelle Dr Paul à forme ! Je suis chirurgien ! Ok ! Je n'aimerais pas finir sous son scalpel ! Je suis venu vous voir à cause de ça ! Drame à la clinique à forme ! Quatorze patients trouvent la mort ! Wow ! Chaud ! Oh ! Vous, le médecin ! C'est vous ? C'est vraiment dramatique ! Vous m'entendez ? DRA-MA-TI-QUE ! Oui, oui, je vous entends ! Il y a de quoi déprimer en effet, Dr à forme ! En tout cas, c'est la faute de cette infirmière ! Si elle, c'est elle qui a mélangé les médicaments et a tué tous les patients ! What ? Ça marche ! Plus fort que le Covid en est là ! Et en plus, écoutez-moi ça ! En plus, elle a le culot de mourir avant d'avoir admis son erreur ! Mais c'est quoi cette enquête de ouf qui est en train de commencer ? Je... Bonsoir ! On est là, on est ensemble là ! Elle n'a rien dit ! Pas d'explication ! Rien ! Et ce n'est pas tout ! Pour couronner le tout, elle se débrouille pour mourir dans un accident de voiture ! Salut ! Salut tout, c'est Paul à forme ! Plus gros connard de l'univers ! Ouais, je détiens le... Le record ! Ça va toi ? Mais c'est ouf ! Boum badaboom ! Et elle nous transforme sa voiture en accordéon ! T'as l'air trop sympa ! On peut être pote ? S'te plaît ? Je me souviens ! Il y a un an, la presse à scandale s'en est régalé ! 14 victimes d'une faute médicale, puis l'accident mortel de l'infirmière ! À en croire la rumeur publique, le docteur à forme aurait causé l'accident ! Pour dissimuler à jamais la personne responsable de la faute professionnelle ! Ah ouais ! Mais t'es peut-être le crimier toi en fait ! Tu fais le mec comme ça mais t'es peut-être crimier ! Et pourquoi aurais-je... Alors je vais dire cela une bonne fois pour toutes ! Je n'avais aucune raison de tuer cette infirmière ! C'est elle qui a tué ses 14 patients ! Pabnoa ! Prenez un grand bol d'air frais, docteur, et concentrez-vous ! Mais enfin, cette affaire a plus d'un an ! Pourquoi la remuer ainsi ? C'est très simple ! Parce que les choses empirent ! Ça ne va pas du tout ! J'ai de moins en moins de patients ! Vous comprenez ce que ça veut dire ? Les gens ne veulent plus venir chez nous ! Non, vraiment, pour ma part, je les comprends un petit peu ! Et qu'attendez-vous de moi ? Je voudrais que vous m'aidiez à prouver mon innocence ! Je suis avocat, pas détective privé, vous le savez ça ! Oui ! Mais j'aimerais aussi que vous fassiez quelque chose pour moi ! Hein ? Maya Fey ! Vous la connaissez, n'est-ce pas ? Alors, fais très attention à toi ! Mon petit Paul à forme, là ! Tu touches pas à Maya, en fait ! Je te préviens ! Maya ? Comment peut-il la connaître ? On m'a dit que vous aviez travaillé sous ses ordres pendant quelques temps ! Oui ? C'est vrai ? Enfin... Oh ! Oh ! Pas assez vite ! Je travaillais sous ses ordres ? Oui ! J'ai tort ! Mais c'est ce qu'elle m'a dit ! Mais peut-être que... C'est vrai ! Nous avons traité quelques affaires ensemble ! Mais elle est repartie chez elle pour poursuivre sa formation ! Ah oui ! C'est ce qu'on m'a dit ! Vous devez vous sentir bien seul ! Quoi ? Ah, mais attend, j'ai jamais... Ça doit être une jeune femme extraordinaire pour suivre une telle voie ! Hein ? Je connais quelqu'un qui en sait un bon... Un bout dans le domaine du surnaturel ! C'est cette personne qui m'a présenté à Mademoiselle Fey ! Maya est-elle vraiment aussi connue ? Et j'ai déjà réussi à obtenir un rendez-vous ! Pourquoi faire ? Pour un channeling ! Allô ? Allô, dictionnaire ? Qu'est-ce qu'un chann... Un channeling ? Pour un channeling, bien sûr ! Je vais tenter d'entrer en contact avec l'esprit de cette infirmière ! Oh ! Maya ! Je me demande ce qu'elle fait en ce moment-même ! Toutes les femmes de la famille Fey ont toujours des talents de médium ! C'est grâce à ses pouvoirs que nous pouvons communiquer avec les esprits ! C'est ce qu'elle m'a dit ! Elle a dû beaucoup mûrir depuis le temps ! Mise à part sa formation, ce sera la première fois qu'elle fera du channeling ! Elle aurait accepté ma proposition à une condition ! Ah, une condition ? Oui ! Vous ! Vous êtes LA condition ! C'est énorme d'être LA condition ! Salut à tous, c'est la condition, j'espère que vous allez bien pour ce nouveau live ! Elle m'a dit qu'elle ne ferait la séance qu'après vous avoir revu ! Moi ? Oui ! Et voilà pourquoi je suis venu vous chercher ! Vous aussi vous avez envie de la voir, n'est-ce pas ? C'est vrai qu'elle manque un peu quand même ! Et voilà ! Comment j'ai fini par atterrir dans le village natal de Maya avec le médecin ? Oh ! On va approfondir le background de Maya ! Nice ! 19 juin, 13h25, village... Curain... 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 Oh non ! Curain... 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 Alors c'est ça le village... Truc ? C'est le village natal de Maya ? Oh putain, c'est qui ça ? C'est pas Maya ça ? Bon... Bonjour ! Oh putain ! Elle a le même collier que Maya, est-ce que c'est possible que ce soit quelqu'un de sa famille ? Est-ce que dans ce village, ils font tous partie de la famille de Maya ? Elle a les mêmes vêtements en plus ! Quelle petite fille étrange ! Et... Attends ! Perli ! Elle s'appelle Perli ! Oh ! Quelqu'un se dirige vers moi ! C'est le genre de mot que tu peux pas crier comme ça dans la rue je pense ! Nick ! Maya ! Tu vas bien ? Content de te revoir ! Ben... Jamais je n'aurais cru que tu viendrais ! C'est rien ! A t'entendre, tu étais au bout du monde ! Oui ! Peut-être que j'ai un peu exagéré ! Tu n'es qu'à deux heures de train ! Si j'y avais su, je serais venu plus souvent ! Oh le bâtard ! Il est même pas venu là ! Ça durit quoi ? Un an ? A deux heures de train ? Tu aurais pu faire un effort quoi ! Non ! Tu n'as pas le droit ! J'ai déjà décidé, tu sais ! Jusqu'à ce que je devienne une vraie adulte, il faut que je... Non mais... Non mais... Non mais je faisais des blagues ! Moi je faisais des blagues en mode... Ouiiii... Ils savent pas écrire et tout ! Mais nan mais là c'est une blague ! Il faut que je travaille dur ! Mais mon dieu Capcom ! Mais comment vous faites ? Vous n'avez pas des gens qui travaillent dans le... Enfin, vous n'avez personne... La vérification... Non vous... Comme ça ! Mais c'est dingue ! Jusqu'à ce que je devienne une vraie adulte, il faut que je travaille dur ! C'est comme ça que je lui dis ! C'est... Il faut que je travaille dur ! Ça sera le nom de l'air au diff ! Je travaille ! Ah ! Bon ! Au fait ! Félicitations ! Je suis content de savoir que la formation se passe bien ! Héhé ! Et... Discutons un peu ! Channeling de jour ! Tu as quand même fini par devenir une vraie médium avec une première mission ! Ouais ! Je ne pensais pas que ça irait aussi vite ! Quant à cette affaire, tu en connais le détail plutôt embrouillé ! Ah ! Fais confiance au réseau de renseignements Maya ! Réseau de renseignements Maya ! RR... RRM ! Voyons ! 14 décès causés par le docteur Aforme, c'est ça ? Et le dit docteur qui accuse son infirmière d'avoir fait le coup ! Et qui la tue dans un soi-disant accident ! De voiture ! Hein ? Hmm... Et c'est quoi ce réseau de renseignements Maya ? Les journaux à scandale ! C'est ce que je pensais ! Ah ! Je plaisante Nick ! La vérité, c'est exactement l'inverse ! C'est le docteur Aforme lui-même qui me l'a expliqué ! Enfin ! Nick ! Tu crois franchement que je travaillerais pour un fou sanguinaire ? Non ! Je ne suis pas aussi téméraire que ça ! Ouais ! Sans doute ! Alors ! Le village... Truc ! Alors comme ça, c'est ta ville natale ! Hein Maya ? Hum... Ouais ! Village... Truc ! Mais on l'appelle aussi la vallée des médiums ! Tiens, tiens... Et tous ces habitants sont des médiums ? En gros, oui ! Je pense que la plupart de mes ancêtres étaient aussi médiums ! Vu la facilité avec laquelle vous communiquez avec les esprits, c'est sûrement vrai ! Mais seules les femmes ont ces pouvoirs de médiums ! Et que font les hommes ? On les tue ! Ah ! En général, ils travaillent en dehors du village ! Ok ! Qui est la fille que j'ai vue tout à l'heure ? Au fait, la fille de tout à l'heure, est-ce que tu la connais ? Ah ! Tu veux dire... Peu Harlaï ? Peu Harlaï ? Peu Harlaï ? Oh putain, elle est de sa famille ! C'est ma cousine ! Elle est mignonne comme tout, non ? C'est tout... C'est tout moi ! Oui, mais à part la couleur des cheveux... Des yeux... Et la forme du visage... Et tout, en fait, même des sourcils ! Ta cousine ? Attends, tu veux dire que... Elle aussi est... Et... Ouais ! C'est un médium ! Oh ! Un médium ? On dit un médium pour une femme ? On dit pas une médium ? Ou est-ce que c'est encore une erreur de traduction ? C'est un médium ! Elle aussi ! Et c'est un véritable génie du channeling ! Parfait ça ! Je vois ! J'espère que je ne lui ai pas fait peur en lui parlant tout à l'heure ! Mais non ! Ce n'est pas toi ! C'est ma tante qui lui a fait la leçon ! Sa tante ! Très bien ! Donc la sœur de... La sœur de... Attends, non ! Ah non ! J'ai dit des conneries en fait ! Non, non, non ! Non, j'ai dit des conneries ! Si un individu douteux essaye de te parler, tu pars en courant ! Individu douteux ? Oui, Fénix, tu es très un individu douteux ! Bien ! Pour commencer, tu n'es pas habillé comme nous ! Evidemment ! Ma tante tient à Peuharles comme à la prunelle de ses yeux ! Alors elle la protège ! Peuharles n'est jamais sorti du village truc ! Et ne sait pas grand-chose du monde ! Ta tante ? La mère de Peuharles ! C'est ma tante, Nick ! Allez ! Viens ! Bon, Nick ! Il va falloir que j'y aille ! Le channelling va bientôt commencer ! Hein ? Ah oui ! Bien sûr ! Je vais le faire chez moi ! Alors tu viens avec moi, d'accord ? Cette phrase à ne pas sortir du contexte ! Quand on aura fini, on se fera un petit steak bien juteux ! Ça marche ! Bonne chance, Maya ! Merciii ! Elle a disparu tel le médium qu'elle est ! Sacrée Maya ! Elle n'a rien perdu de sa bonne humeur ! On va examiner l'arrêt de bus ! Vieil arrêt de bus ! Le panneau porte l'inscription village truc ! Pas pratique les bus ! Ils ne s'y arrêtent que trois fois par jour ! Un rocher énorme tourné vers le ciel ! Ses origines sont marquées sur un vieux panneau ! Apparemment, on l'appelle le rocher de truc ! On peut lire une explication à rallonge, mais pour faire bref, cette grosse pierre héberge les esprits ! Enfin un truc comme ça quoi ! Des maisons rustiques au toit de Chôme où vivent les autres villageois ! Leur taille et leur attrait n'ont rien à voir avec ceux du manoir qui trône devant moi ! Bizarre, mais personne ne se promène dans les environs ! La plus grande, la plus élégante, demeure visible d'ici ! C'est le manoir Fay ! C'est là où Maya habite ! Non mais, je suis chiant ! J'arrête pas de taper dans mon meuble ! Ça résonne, vous devez l'entendre ! Ah ouais ! On l'entendait de ouf ! Pardon ! Je me laisse facilement impressionner par son aura ! La salle de méditation ! Vasco ! 19 juin, manoir Fay, salle de méditation ! Ah ! Monsieur Wright ! Je suis ravi de vous voir ! Quel beau temps aujourd'hui ! Vous devez être content ? Non ! Mais alors pas du tout ! Cette présentatrice de la télé a encore dit n'importe quoi ! Il va tomber des cordes aujourd'hui et elle nous dit ça avec un aplomb ! Je n'arrive pas à croire qu'on laisse passer ce genre d'idiotie à l'antenne ! Il faut surtout pas lui parler de la météo à celui-là ! Mais bon ! Il faut bien avouer que c'est un superbe manoir ! Je ne vous le fais pas dire ! Je n'imaginais pas Maya dans une telle maison ! On m'a remis le plomb du bâtiment ! Tenez, Monsieur Wright, en voilà une copie ! La croquille du manoir Fay ! Discutons ! Channeling ! Et qu'allez-vous faire quand l'esprit de l'infirmière aura été invoqué ? C'est évident, non ? Je vais lui faire signer des aveux ! Jean-Michel Trocon ! Des aveux signés ? Oui, des aveux ! Écoutez bien ! Je vais lui faire écrire... Il y a un an, le 2 mai, ma négligence a entraîné la mort de 14 patients ! Puis, le 24 mai, je me suis endormi au volant et je suis morte dans un accident de voiture ! Mais à quel moment ? C'est acceptable dans un tribunal une chose pareille ! Mais, puisque je vous dis qu'elle est morte, mais qu'elle est revenue en fantôme pour me l'écrire ! Mais si ! Mais si, je suis très net ! Je suis désolé d'avoir été aussi négligente et je tiens à m'excuser ! Voilà ce que je vais lui demander d'écrire ! Avec une telle confession, le brouillard qui obscurcit mon âme se lèvera enfin ! Oh ! Je vois ! Tu n'es pas ravagé du cerveau, c'est ça qui est bien ! Et comment connaissez-vous Maya Fey ? C'est une de mes relations qui m'en a parlé ! Une jeune femme qui étudie l'occulte ! C'est elle qui m'a fait découvrir ce village ! C'est le berceau de l'école du chaneling truc ! Le berceau hein ! Et Mademoiselle Maya est la fille du... Maître ! D'après ce qu'on m'a dit... Du maître ? Et vous voyez cette porte ? C'est la pièce où mortels et esprits se rencontrent ! La tante de Maya Fey est là ! Voudriez-vous la rencontrer ? Oh oui ! Oh je veux bien ! Oh ! On peut aller à plusieurs endroits différents ! Je suis une pause de 37 secondes pour lire les subs ! Merci IdioCosmos pour les bits ! J'ai voulu tester la même position que toi ! C'est ce qu'elle disait ! Et c'est sympa ! Heureusement que j'ai une chasse gaming ! Sinon je me casse la figure ! Ah mais elle est trop cool cette position ! Souvent j'utilise pour faire le montage vidéo des fois ! Magic Marley 2020 ! Arrissot pour ses 4 mois ! Salut Farron ! Je te souhaite une bonne soirée ! Ou si je veux une bonne soirée ! Mais merci ! T'as vu cette coupe de cheveux là ? On m'appelle Jimmy Neutron dans le jargon ! Merci à Wolfurine ! Qui a restable pour ses 3 mois ! Merci beaucoup ! Merci à Dadou23 qui a envoyé des bits ! Salut Farron ! Et les modos ! Sache qu'une famille juive te regarde et t'adore ! Continue ! Et atteint le podium du juif ! C'est très gentil ça ! Merci ! Merci beaucoup ! Des bisous ! Bisous à la famille juive qui me regarde du coup ! Mathieu Gérou2 a envoyé 200 bits ! Farron qui dit qu'il est le pire striver alors que si c'était le cas personne ne lui rappellerait de mettre un message anti-spoil ! Je le fais exprès ! C'est pour avoir une interaction avec mon chat ! Je fais exprès d'oublier à chaque fois ! Merci ! Merci à Xav Laposcaille qui a envoyé des bits ! Il vous ment Youtube ! Vous devez le croire ! Non je ne sais pas de quoi il parle ! Les modos vous me bannez Xav Laposcaille ! Je ne sais pas ce qu'il dit ! Je ne comprends pas de quoi il parle là ! Merci à Darkali3NXKSM en Prime ! Merci à BooSpurad qui a un seul pour ses 3 mois ! Merci à HelioCosmos qui a envoyé des bits ! C'est la décadence ce soir ! JPP j'adore ! J'adore le concept ! Yana a envoyé des bits ! J'ai plus d'argent ! Et je suis à la rue ! Ah oui je l'avais lu ! C'était trop marrant ! Il était à la rue et tout ! On s'est moqué ! C'était trop drôle ! Merci Lilou pour les bits ! Ca va Farron t'es bien posé ? Je suis tel le Hugo National ! Complètement posé ! On va où ? Dans la chambre ? Ou dans le passage sinueux ? Passage sinueux ! Evidemment ! Mais bien sûr ! Let's go ! 17 juin ! Toujours le même jour ! Ca ne nous a pas pris plus de 24h si c'était la question ! Waouh ! Ce jardin est d'une beauté ! On y ressent vraiment la passion de son créateur ! C'est exactement ce que les gens disent quand ils me voient ! Oh ! On y ressent vraiment la passion de son créateur ! Qu'est-ce que je vois là-bas ? Mais c'est un incinérateur ! On en a connu des enquêtes avec des incinérateurs surtout dans Danganronpa ! Et c'était très stylé ! Ca va dans ma position là les gens dans le chat ? On voit pas trop mon double menton ? Je sais un maximum d'avoir le menton vers le ciel mais du coup faut que vraiment mes yeux ils partent vers le bas donc c'est compliqué ! Si je veux être à l'aise il faudrait que je sois comme ça ! Oh mais là ! C'est la décadence ! Comme dirait l'autre ! Non c'est pas possible ! Tiens j'ai joué à la manette comme ça là ! Ca ne parait pas à sa place dans un jardin comme celui-ci ! Oui, oui en effet ! En plein milieu du jardin comme ça tu le mets pas en exposition ! Non t'inquiète ton menton est parfait ! Yes ! Merci mouton de prairie c'est très gentil ! Examinons un petit peu... Genre ce petit vase qui est cassé mais qui a l'air d'avoir été recollé ! Ca, ça ! Ca on va l'utiliser au procès je sens ! C'est une urne ! Très ancienne ! Elle est couverte de fissures ! Cet objet a dû en voir des choses ! Pourquoi je rigole ? Autrement rien d'intéressant ! Pas la peine de s'éterniser ! Ok... On dirait qu'il y a une autre pièce au fond ! Il en émane un sentiment de tranquillité ! Ok... C'est un petit incinérateur ! Je doute que les camions des éboueurs viennent jusqu'ici ! C'est pourquoi les résidents doivent brûler leurs ordures eux-mêmes ! Attends ! J'ai pas tout vu ! Qu'est-ce que c'est ça ? Jardin splendide orné d'une petite lampe et de décorations traditionnelles ! C'est un peu... C'est un peu... Petit pour s'y promener ! Quand même ! Cet incinérateur attise ma curiosité ! Ok nous avons tout le monde ! Donc on va se déplacer jusqu'à... L'annexe ! Oh ! Il y a quelqu'un qui dort ! Parce que sinon c'est pas normal que le matelas il ait cette forme... Oui il y a quelqu'un qui dort c'est sûr ! Et voilà ! L'annexe ! On dirait plus d'une salle de repos ! Il y a des futons par terre ! Je crois que l'un d'entre eux est occupé ! Vas-y tape dedans ! Tape dedans ! Faut un coup de pied ! Je ne veux pas déranger ! Vas-y dérange ! Mets un coup ! Saute dessus ! Fais un Tetris ! Il y a des futons ! Oui on l'a lu ! Quelqu'un dort sur l'un d'entre eux ! C'est probablement une médium épuisée qui fait une petite sieste ! Si je la réveille elle risque de ne pas apprécier et de me jeter un sort ! Mieux vaut ne pas la déranger ! Tetris ! Tetris ! Double kill ! Double kill ! C'est une petite alcove ! Je n'ai aucune idée de ce qu'elle symbolise ou signifie ! Si j'en avais une au bureau je m'en servirais sûrement comme placard ! Mais celle-ci est ornée de jolies fleurs et d'un beau parchemin ! Ok ! Et bien on va repartir en arrière au passage si mieux ! Et on va repartir dans... Ici ! Et on va repartir dans... La chambre de channeling ! Oh putain ! Oh putain ! Moi je rentre là dedans je flippe un peu ! Flipando ! Tu vois je flippe beaucoup même ! Ah c'est merde Annette ! Oh merde ! C'est vrai ! Quand je fais ça... Tu l'entends ça ? Hé 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 ! Quand j'appuie sur A... Let's go ! L'ambiance est vraiment étrange ici ! Ces lumières qui vacillent... Ça doit être des bougies ! Yo ! Mon bon monsieur ! A qui ai-je l'honneur ? Ah ! Je... Ah ben je m'appelle Phoenix Wright ! Oh oh ! C'est donc vous mon bon monsieur ! Bon monsieur ? Elle parle de moi ! Vous êtes avocat ! N'est-il pas mon bon monsieur ? Mystique Maya m'a beaucoup parlé de vous ! Vraiment ? Mystique Maya ? Je suis... Morgan Fay ! La tante de Mystique Maya ! Heureux de faire votre connaissance ! Je souhaitais justement entretenir avec vous d'un petit incident ! Peut-être en demandez-vous trop à Mystique Maya dans le cadre de vos fonctions ? J'ai bien peur que cela ne soit pas très correct ! Hein ? Ne me dites pas que vous avez déjà oublié ! Sans l'aide de Mystique Maya vous n'aurez sûrement pas gagné ! D'abord une gamine qui s'enfuit et ensuite une vieille qui me met minable ! Euh... Je ne vais peut-être pas m'inscrire au concours de popularité de cette année ! Mais qu'à cela ne tienne ! Le passé est le passé ! Parlons du présent maintenant ! Ah ! Merci ! Eh eh parlons ! Pourquoi qualifiez-vous Maya de Mystique ? N'est-ce pas un peu... étrange ? Mo... Bon bah écoutez bonne soirée hein ! Moi je flippe, bonne nuit hein ! Moi je joue pas à des jeux où il y a des personnages qui sont un mélange à la fois du vendeur de masques dans Spooky's House of Jumpscare, et d'un titan dans l'attaque des titans ! Du coup euh... Non ? Où est caché Farod ? De quel côté va arriver Farod ? De la droite ? De la gauche ? Du haut ? Du bas ? Tant... 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 Eh oui ! C'était de la gauche ! Ouais ! Bravo ! Maintenant, prends dans mon sac les crayons de courrier. Pour se faire ! Dit... Le sac ! Je n'entends pas ! Dit... Le sac ! Oui ! It's very good ! Je suis trop chiant ! Mon bon monsieur ! Oui ! Comment osez-vous manquer de respect à Mystique Maya ? Oh ! Désolé ! Vous devez respecter son titre et vous adresser à elle en tant que Mystique Maya ! Tu recommences les yeux blancs en fait là ! C'est... C'est quelque chose qui me gêne ! Mais... Je viens de remarquer que je serais peut-être moins gêné... Si moi aussi j'avais les yeux blancs ! Est-ce que vous savez... Euh... Vous savez avoir les yeux blancs vous ? Vous savez il faut regarder les... Vers le ciel très très fort... Et avoir les... Les pupilles qui disparaissent sous les paupières ! Et bien sachez que moi... Et bien c'est... Ça fait partie de ces... Facultés... De ces particularités du corps... Que je ne possède pas ! Donc pour ce faire je vais plutôt mettre à la place des bouts de sopalin sur mes yeux... Ouah merde ! Ça le fait ou pas là ? On dirait que j'ai été opéré ! Voilà ! Voilà ! Comme ça ! Merde ! Ça marche pas ! Voilà ! Même combat ! Mais j'ai des... J'ai des cils trop long ! J'ai des... Dès que je... Je re... Ah putain ! Voilà ! Là ! Je garde les yeux bien ouverts ! Vous devez respecter... Ah merde ! Pardon ! Respecter... Pardon ! Oui ! Je suis très dans le respect en fait ! Vous devez respecter son titre et vous adresser à elle en tant que Mystique Maya ! Hum... Alors à propos de Mystique Maya... Hum... C'est une question de Sang ! Le Sang de la veine ! Sang ! Sang ! 1 0 0 ! Le Sang ! Pardon ? De Sang ! Dans les veines de Mystique Maya coule le sang du maître ! Et elle est la dernière ! Hum... La dernière ! Qu'est-ce que cela veut bien dire ? Je vais de remettre le son ! Je suis désolé ! Vous voulez qu'on recommence le live ? C'est une vraie erreur ! On peut recommencer si vous voulez ! Je coupe la sauvegarde, on recommence le jeu depuis zéro ! On relance la rediff et tout, y'a pas de problème ! Si vraiment ça vous bloque trop le fait que vous avez pas eu la musique pendant deux minutes ! Moi je le fais ! Non mais je comprends ! Moi je suis... Moi je vais pas sur un stream pour que le streamer il mette pas la musique du jeu ! Enfin je veux dire au bout d'un moment tu... Tu respectes les gens qui regardent le live pour toi ! Enfin... Enfin ouais... Non je sais pas... Non mais y'a des fois... Non mais je sais pas... Les streamers... Au bout d'un moment plus ils ont de viewers et plus ils prennent la grosse tête ! Et plus ils prennent la confiance ! Et ils se permettent de pas mettre la musique du jeu ! Enfin c'est abusé ! Je... Ouais je vais faire une vidéo là-dessus parce qu'il faut vraiment dénoncer ce genre de... De comportement c'est pas bien du tout ! Mystique Maya est la dernière héritière de la technique de channeling trucs ! Ok... Et vous ? Tu es qui ? C'est un petit peu compliqué ! Bien que je sois une feuille, je ne suis qu'un membre de la famille collatérale ! Ah bon ? La famille collatérale ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous faites partie de la famille collatérale, quel que soit vos pouvoirs, vous ne deviendrez jamais le maître de l'école truc ! Eh ça me rappelle l'histoire des... Byuga ? Byuga ? Enfin de Hinata et de... Enfin des... Byuga ? Neji, Hinata ? C'est pas... Attends c'est quoi leur nom de famille ? J'ai un doute énorme ! Je crois pas que ce soit Byuga... Yuga ! Yuga ! Yuga ! Oh merde ! Pourquoi j'ai dit Byuga ? Byuga ça doit être dans un autre manga, ça doit être un autre personnage... Bref, la famille d'Hinata et Neji... La famille euh... Je sais plus comment ils appellent ça... La famille centrale principale et puis la branche euh... À côté, ils sont tous marqués sur le... Le front avec une croix gammée euh... inversée pour dire qu'ils sont pas de la bonne famille... Et qu'ils doivent protéger euh... Ouais yes ! Bonjour ! J'ai spoilé euh... Le... Le tome 15 de Naruto là ! Bonsoir, ça va vous ? Vous ne deviendrez jamais le maître de l'école truc... Et question pouvoir... Vous pla... Vous vous placez où ? Bien que ce soit douloureux... Je dois convenir que... Mes pouvoirs sont bien dérisoires comparés à ceux du maître... T'as pensé à Byakuya... Peut-être ! Parce qu'elle aussi elle a un Byakugan... Donc peut-être je me suis dit euh... Il y a un mélange dans ma tête... Dans mon cerveau là ouais... Voilà qui est intéressant... Vous vous rendez compte que... Ça m'a pris 20 minutes de lire ce dialogue... Tellement j'ai fait le con... J'ai pas suivi du tout ce qu'elle a dit en fait... Le channelling du jour ! Le channelling d'aujourd'hui sera son premier ? Oui ! Mon bon monsieur ! L'esprit d'une accidentée de la route est en général très puissant... Il est donc plus aisé de rentrer en contact avec elle... Accident de la route effectivement ! Le channelling s'effectuera ici... Dans cette chambre de channelling mon bon monsieur ! Comme vous pouvez le voir ! Je suis en train de terminer les préparatifs ! Oh mon dieu ! Il a explosé ! Oh mon dieu c'est terrible ! Némiria a explosé comme ça ! Devant tout le monde ! Waouh c'est chaud non ? T'as explosé pour ton 7ème mois ! Suivons le chemin de l'abonnement ! Merci beaucoup c'est gentil ! Tu gères ? Merci à Creenuts ! Qui ça rime avec Ben & Nuts ! Qui est sub pour ses 3 mois ! J'ai retrouvé ta dédicace de la Mon Game il y a 5 ans au moins ! Ouf ! Alors sub pour fêter ça ! Ouf ! Ça doit être ma toute première convention ! Bah merci d'être venu en tout cas c'est très gentil de ta part ! Merci à Max de Fun ! Oh mon dieu ton pseudo c'est Max de Fun ! Un Max de Fun ce soir ! En direct du live de Farod ! Max de Fun est présent ! Bonsoir à tous ! Bah en tout cas merci d'avoir sauvé en Prime ! Tu gères ! Merci à Chocolat au lait qui arrive sur ses 18 mois ! Oui ! Oui oui bonjour ! Merci à Lilou Kitsune pour les bits ! Dis-moi Farod t'es sûr que ça va parce que je m'inquiète légèrement ! Tout ça parce que je suis en forme ! Pour une fois que je suis en forme ! Ne t'inquiète pas ! Pardon la caméra est là ! Ne t'inquiète pas tout va bien ! C'est comme ça que je me préfère ! Je préfère comme ça que tout t'endormis en mode Oh non ! Oh non il y a trop de texte à lire ! J'ai les yeux qui se ferment ! Oh non je mal dors ! Oh non ! C'est si dur d'être streamer ! Oh là là il faut jouer à des jeux vidéo ! Ça fait fatiguer ! Oh là là ! Non moi je me préfère quand je suis comme ça ! Merci à Proxy pour les bits ! Ça te dit d'appeler ce live... Ah merde mais il n'y a pas la suite de ta phrase ! Je crois que ton message a été supprimé par le bot ! Oups ! La chambre de channeling ! Alors cette pièce c'est la chambre de channeling ! C'est l'endroit où un médium entre en contact avec les défunts ! Vous ne voyez aucune objection à ceux que nous y assistons ! N'est-ce pas ? Ne racontez pas n'importe quoi ! Seuls le médium et le client sont autorisés à entrer ici ! Oh ! Dans ce cas je vais mourir pour faire partie des fantômes présents ! Les secrets des techniques trucs sont jalousement gardés ! Ça n'a jamais empêché Maya de le faire devant moi ! Sans parler des raisons de sécurité car les choses pourraient mal tourner ! C'est pour cela que durant un channeling cette porte est fermée à double tour ! Ah ! Le gros verrou sert à ça ! Ah ! Oui ! Je me demande si vous avez déjà rencontré Peharle, mon bon monsieur ! Peharle ? C'est une petite fille adorable et qui ressemble à un ange ! Eh bien oui ! C'est étrange petite fille ! Eh bien c'est ma fille ! Je vous ai coupé la parole ! Vous disiez ? Cette charmante petite fille ! C'est un cœur pur qui ignore tous les démons qui règnent sur ce vaste monde ! Alors je vous demanderai de n'engager aucun dialogue avec elle ! Ça, même avec la meilleure volonté, j'aurais eu du mal ! Permettez-moi d'insister sur ce point, toute forme de communication est proscrite ! Est-ce que je lui avoue que je lui ai déjà dit bonjour et qu'elle ne m'a pas répondu ? Bon, ça va, j'ai compris ! Tu veux te battre ! Ok ! Euh... J'ai quoi comme pièce sur moi ? C'est quoi ça ? Le croquis du manoir, on l'a même pas regardé ? Salle de méditation, la chambre de channeling, le passage sinueux, l'annexe... Ok mais il n'y a rien d'autre du coup ! C'est un petit peu nu... Eh ! T'as vu ? J'ai un plan de chez toi ! Mon bon monsieur ! Ah ah ! Nous aimerions commencer le channeling à 15h ! Si vous le permettez, je souhaiterais achever les préparatifs ! Ah ! Ne vous gênez pas pour moi ! C'est bien une faille toute un peu étrange ! En gros, casse-toi ! Allez ! Du mal et Zouzou ! Ouste ! Mais lui, Maya ! Eh ! Vous là ! Minutes papillons ! J'ai des petites questions pour vous ! Je suis sûr d'avoir déjà entendu cet accent méridional ! Oh non 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 Tu m'as... Tu m'as... Tu m'as... Tu m'as... Tu m'as... Tu m'as pris... Tu m'as... Tu m'as mis des pètes au casque. Non ! Pas toi ! Putain ! Mais ! Bon sang de crème ! C'est que c'est monsieur Phoenix White ! Comment qu'il va ? Mais c'est... C'est que ça va faire quoi ? Un an qu'on s'est pas vus ! Vous êtes... Oh putain ! Eva Causé Souci ! Oh ! Cher caca ! Dès que j'entends son prénom ! Eva Causé Souci ! C'est bien ça ! Dans le mille ! La seule et unique photographe du paranormal ! Là ! Eva Causé Souci ! Alors comme ça vous n'avez pas abandonné votre carrière de photographe ? Et puis quoi encore ? Aujourd'hui je vais me dégoter un super scoop ! Vous allez voir ! Euh... Oui ! C'est ça ! Dites ! Euh... C'est qu'on n'a pas le temps de perdre peu cher ! Le channeling est sur le point de commencer ! C'est déjà l'heure hein ! Il faut qu'on se dépêche d'aller dans la salle de méditation ! T'es ! Je ne dirai jamais qu'es ! T'es ! Mais qu'est-ce que vous attendez collègue ? Yes ! Elle a disparu ! Ouh ! Et va causer Souci hein ! Je l'ai jugé durement à cause de cette ancienne affaire ! Alors que tout bien réfléchi, on a passé de bons moments ! Non Phoenix ! Tu as perdu la mémoire je crois ! Tu n'as pas passé de bons moments avec Eva Causé Souci ! À la limite tu as passé... Un moment ! Tu as passé un moment avec elle ! Tu as passé des moments ! Mais pas des bons moments ! Il y a eu un laps de temps qui s'est passé avec elle ! Tu as passé un moment physique avec elle ! Oui ! Mais qu'il était bon ! Hummm ! Non ! Je ne pense pas ! Pas jusque là ! Ça va Pikachu derrière ? La forme ? Bon on va se déplacer ! Je cherche Maya Feil ! Maya ! Wow ! Maya ! Maya ! Maya ! Maya ! Maya ! Ça fait 4 fois que je veux avoir mon bras, je ne fais pas exprès ! Maya ! Maya ! 19 juin, Manoir Feil ! Ah bon ? La séance de channeling va bientôt commencer ! Mystique Maya et noble invité, veuillez me suivre dans la chambre de channeling ! Je vais enfin pouvoir me débarrasser de ces parasites ! Vous m'entendez ? Je vais leur couper le sifflet une bonne fois pour toutes ! J'ai hâte de les entendre s'excuser ! Pas vous, Monsieur Wright ! Qui ça ? Moi ? Oh ! Ouais ! Ouais ! C'est ça, c'est sûr ! Mystique Maya, as-tu la clé de la chambre de channeling ? Oui ! Ici ! Tout est pour le mieux ! C'est une clé absolument unique, alors prends-en grand soin ! Tout va bien se passer, Tante Morgane ! Je te promets de ne pas la perdre ! Ok, Docteur à forme, allons-y ! Enfin ! J'essaie de leur faire des voix différentes, mais au bout d'un moment, j'aurais oublié la voix que je voulais faire et... Et Rib, je parlerais normalement. Mais qu'est-ce qu'elle boit, mon Dieu ? C'est du... C'est du yaourt périmé ou quoi ? Mais c'est dégueulasse ! C'est qui ? Ça coule de tous les côtés ! Ça coule pas d'un seul côté où elle boit ! Non, ça coule de partout ! Et puis la couleur, elle est... Elle est beige ! C'est même pas blanc ! C'est beige ! Caca ! Berk ! Je veux... Ah ! Je sais pas qui elle a tué pour boire ça, mais... Ah ! C'est pas un design de tasse, genre... Ah ! C'est... C'est de très mauvais goût ! Non ! Dans un temple comme ça ? Un design de tasses comme ça ? Non, c'est de mauvais goût ! Hé ! Hé ! Excusez-moi, Morgane, je vous hé dessus ! Maintenant, il ne reste plus qu'à patienter sagement ici ! Régalez-vous de notre thé vert ! Ah ! Je ne pense pas, non ? Thé vert amer et de nos énormes desserts aux fraises ! Ça, par contre, tu me parles ! Attendez une minute, mes mères ! Mes mères ? Et pourquoi qu'on n'a pas le droit à entrer dans cette pièce peu chère, putain-cang ? Votre maîtrise du français est étonnante ! Où l'avez-vous apprise, madame ? Que quoi ? Mais à Marseille, putain de con, bien sûr ! Cagol, va ! Vraiment ? Alors, je vous demande humblement d'y retourner... OOOOOO ! Ce qu'elle lui a mis ! Ok, Morgane, Morgane, number one des personnages du jeu ! Je veux un screen ! Je veux un screen de ce texte ! Ah ! Ah oui ! Ça ! Ça ! J'ai signé pour ça ! Si je me suis lancé dans l'aventure YouTube il y a 7 ans, c'était pour ce moment, ce soir ! Vous y étais ! Vous pourrez dire à vos enfants, bah oui, j'y étais effectivement ! J'étais là à ce moment quand c'est arrivé ! Waouh ! Alors, je vous demande humblement d'y retourner ! C'est ouf ! Qu... Quoi ? Ici ! Vous êtes au village Truc ! Vous suivez nos règles et traditions ! Ou vous partez ! Ouais, bon ! J'allais faire une blague un petit peu plus... Un petit peu plus poussée, un petit peu plus politique, un peu plus ! Euh... Non, mais je me la permettrai pas pour le coup, là ! Eh ? Désolé ! Bon sang ! Elle a cloué le bec d'Eva ! Ça, faut le faire ! Maintenant, patientons ! C'est quoi ? Morgan F.O.T.F.N. Voilà, je l'ai dit, je l'ai dit ! Voilà, bah tant pis, euh... Je l'avais sur la langue, ça me voulait... Voilà, je l'ai dit ! PAM ! Oh là ! Et c'était quoi, ça ? Ça venait de l'intérieur de la chambre de channeling ! PAM ! Et Maya, au calme, qui tire avec un pistolet partout dans la salle ! Hé ! Mais c'est un coup de feu ! Pardon ? J'ai déjà entendu ce bruit ! Et croyez-moi, ça... Bah oui, toi, toi, tu connais les coups de feu, Eva ! Avec ton appareil photo, là ! Maya ! Maya est là-dedans ! Défoncer la porte ! Manger un gâteau à la fraise ! Non, elle va demander l'avis de Morgane ! Je suis sûr que c'est normal ! Mademoiselle Fay, qu'est-ce que vous en pensez ? Espèce de farangoule ! Putain, même ça, je connaissais pas ! Vous attendez une invite ? Il faut défoncer la porte ! Mais enfin, la clé ! Cette clé est unique ! Il n'y en a qu'une au monde ! Au monde entier ! Personne, même moi, ne peut ouvrir cette porte ! C'est donc la seule solution ! C'est bon ! Dégagez la voie ! Je défonce la porte ! Attendez ! Je vous en prie ! Cette sorte de comportement ! Ouais ! Ça, c'est ce que j'appelle un homme ! Un vrai ! Boom ! Boom ! Crash ! Bandicoot ! Oh putain ! Ah oui, mais en fait, c'est pas des blagues ! Il y a quelqu'un qui est mort ! Putain ! La... Docteur à forme ! Mais moi, je l'aimais bien, ce perso ! J'aimais bien faire sa voix ! Ouais, mon plus, farangoule, j'ai jamais entendu de ma vie ! Farangoule ? Qui va aller dans le dictionnaire des expressions du Sud de la France pour chercher la définition ? Enfin, farangoule, je sais pas ce que c'est ! Je vais boire de l'eau, pendant qu'on regarde le cadavre de Docteur à forme ! Non mais c'est gigatriste ! C'est vrai, on vient à peine de commencer l'affaire, il est déjà mort ! Et attends, mais il était enfermé avec Maya ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Euh bah là ! Docteur à forme ! Il a pas trop la forme ! Ah ! Oh ! Mais si, quand même, c'est rigolo ! J'ai juste lu ce qu'il y avait écrit dans le chat, c'est pas ma blague à moi ! Clic ! On... Alors déjà c'est pas Maya, on a bien compris qu'il y avait quelqu'un dans son corps ! D'habitude quand elle est dans... D'habitude quand elle est comme ça, c'est qu'elle est possédée par l'esprit de sa sœur ! Mais là... Je suis peut-être en train de me dire qu'elle a peut-être été possédée par le... Fantôme de la fille en voiture ! Et... Qu'elle a tué... Enfin que... Maya, en étant contrôlée par le fantôme de la meuf en voiture, a tué... Euh... à forme en fait ! Vous voyez ce que je veux dire ? On va bien voir... On m'a assassiné ! Maya ? Cet homme m'a assassiné ! Donc c'est bien... C'est bien le... La... Oh c'est quoi le nom du métier déjà ? La... La médecin ? Ça se dit ça, la médecin ? La... Comment on dit médecin pour une femme ? Ah c'est peut-être... C'est peut-être... Non c'est une infirmière ! C'est pas un médecin, autant pour moi ! L'infirmière ! Mais question en vrai, comment on dit médecin pour une femme ? La doctoresse ! Oui ! Pour docteur ! Docteur, doctoresse, mais médecin ! Médecin, on peut pas dire médecine ! On dit... Une médecin peut-être, oui ! Parce que je connais pas d'autres mots ! Ouais parce que nous on... On apprend un petit peu le vocabulaire de la langue française finalement ! Ah oui oui, j'essaie de vous apprendre des choses ! Voilà, vous étiez pas venu pour ça à la base ! Et là je vous... Paf ! Par surprise ! Et paf ! Un cours de vocabulaire, vous l'avez pas vu venir ! Cet homme... M'a assassiné ! Alors... Je me suis mis... Je me suis vengé ! Quoi ? Et là, paf ! Elle a pris une photo l'autre ! Et évidemment, Eva a causé soucis ! Eva ! C'est pas le moment ! C'est justement le moment parfait pour saisir l'instant T ! L'instant T ! L'instant T ! L'instant T ! Oh là là, t'es trop forte ! Mais au fait, qu'est-ce qu'il se passe ? Cette fille, c'est Maya ! Veuillez quitter les lieux immédiatement ! Veuillez me laisser seule ici ! Tu fais tellement flipper ! Allez prévenir la police, vite ! Mais... Dépêchez-vous ! Avant qu'il y ait d'autres victimes ! Eh ! Venez donc, costume-cravate ! Laissez donc l'abbé-mère tranquille ! Elle est dans un octogone là, les deux, je te le dis ! Héros du temps, Harisop pour ses 5 mois ! Salut, déjà 5 mois ? Tu pues ! Oh tiens, en parlant de ça, je vais couper le micro 2 secondes, ça vous dérange pas ? Bonsoir, le retour ! Lilu Kisuna a envoyé 200 bits. Elle aurait dû s'appeler Eva Faire Chier. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi pour le coup. Proxy72 a envoyé des bits. Ça te dit d'appeler ce live ? Alors putain, les émotes, elles s'affichent pas sur mon texte en fait. J'ai que le codelet de l'émote, c'est pour ça que je ne comprenais pas le titre de ce que tu avais raconté. Malheureusement, je ne peux pas comprendre ce que tu as écrit. Mathieu Geroudo a envoyé des bits. Ouah, peu harleux. Elle a pas l'air bien en tout cas. Elle est bien plus mignonne dans l'animé que par ailleurs je te conseille de regarder. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. On m'a dit que l'animé spoilait les 3 jeux. L'animé, je le regarderai et le manga aussi, je le lirai quand j'aurai terminé la trilogie entière de Phoenix Wright. Proxy, juste avant, tu avais déjà essayé de me dire comment tu voulais appeler le live et tu avais buggé. C'est fou. Proxy, t'as vraiment pas de chance. Mieux vaut ne pas rentrer dans sa chambre après les lives. Ouais. Ni même l'appart en entier. Ni même le Montpellier en entier. Ne venez surtout pas à Montpellier quand je suis en plein live. Surtout pas. 19 juin, village truc. Mon portable ne capte rien ici. J'ai dû appeler la police de la cabine téléphonique. Et... Ils arrivent. Peu cher, quand je pense que j'ai assisté à un vrai phénomène étrange. Cette histoire a l'air de la mettre sur les nerfs. Cela se comprend. Tout ça m'effraie moi aussi. Nous allons discuter. Eh collègue ! La poulette Maya. C'est pas elle qui a appuyé sur la gâchette, si. Déjà de base, d'où Maya elle a un flingue en fait. Ah, j'avais oublié. Eva ne sait pas que quand Maya est en trance, son apparence physique change. Remarquez, ils étaient tous les deux là-dedans, non ? Alors, il n'y a pas à tortiller. Ça doit être... Ça doit être elle qui a fait le coup. Le docteur a forme. Eva. Que savez-vous du docteur a forme ? Pas grand-chose, mais j'ai un peu trifouillé. Ah, c'est qu'il a une sacrée réputation, le gaillard. Vraiment ? Apparemment, c'est un bon vieux Toubib. Mais alors, côté perso, il est imbuvable. C'est un peu l'impression que j'en ai eu aussi. Il faut qu'il contrôle tout le monde. Si une infirmière ne suit pas ses instructions, il pique une gueulante. Ça doit pas être la joie de turbiner... Turbiner. De turbiner pour lui. Ouais, ça marche. Euh... Allô ? Ça va ? Non mais... Maya, elle avait pas de flingue sur elle à la base. Il y a un truc qui cloche. C'est le docteur qui avait un flingue ou... Maya s'est gourée et au lieu d'invoquer l'infirmière, elle a invoqué un flingue. Je sais pas. Il y a un truc qui va pas là. Ou alors... Ouais, non rien dit. Il y a un truc qui va pas. Ah ! Monsieur Wright. Madame Faye ! Comment... Euh... Comme va... Comme va... Comme va Mystique. Je veux dire, comment va Mystique ? Mystique Maya. Elle vient de revenir dans ce monde. La séparation des esprits a été réussie. Laissez-moi la voir, je vous en prie. Elle est toujours inconsciente. Veillez à attendre dehors qu'elle s'en remette. Je n'ai plus qu'à attendre. Ah ! Dic ! Bite Tective. Et voilà la police ! Désolé de vous avoir fait attendre. Hein ? Encore vous ? Que faites-vous si loin de votre quartier, inspecteur Tective ? C'est drôle, quand même. J'étais justement dans le coin pour du boulot, mon gars. Bon, et si nous allions sur les lieux du crime ? J'interrogerais tout le monde un petit peu plus tard. Alors, un peu de patience, d'accord ? Pourquoi me décoche-t-il ce sourire narquois ? Voulez-vous que je vous montre les lieux du crime, inspecteur Tective ? Tective ? Je ne m'appelle pas Tective. Ok, j'ai peur que c'est une erreur aux traductions. Ils sont entrés dans la chambre de channeling. Rien d'autre à faire pour l'instant que d'ouvrir les oreilles. Je viens. Ah bah les couillants, vous avez laissé la porte ouverte, moi j'en rentre. Tampi pour vous. Les flics courent dans tous les sens. Et je ne vois Maya nulle part. Eh vous là, touchez à rien ! Écoutez, j'aimerais vous poser quelques questions. Vous croyez que je suis insensible, que ça ne me fait rien de voir tout ça ? Allez, bon, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Nous allons discuter. À propos de Maya, je suis désolé d'avoir à vous le dire comme ça, mais au vu des circonstances, Maya est la seule qui a pu commettre le crime. Putain, c'est vraiment une affaire, on va devoir protéger Maya, c'est fou. Après tout, Maya et la victime étaient seules dans cette pièce. Mais Maya est... On en reparlera plus tard, d'accord mon gars ? Là, il faut que j'aille récupérer toutes les pièces à conviction. L'inspecteur detective a l'air d'un vrai pro dans ces moments. Et pourtant, certains aspects de son expression restent les mêmes. Alors, comment ça ? Alors, comme ça, Docteur Afford m'a été tué par balle. C'est ça ? Il a reçu une balle dans le front. Ah, ça loupe pas ça par contre le front. Mais... Mais... Mais on l'a aussi poignardé dans la poitrine avec un couteau. Mais quoi ? Euh, un couteau. Il a été poignardé avant d'être achevé d'un coup de revolver. Mais je ne comprends pas. Comment c'est possible ? Toujours quelqu'un qui dort là ? C'est qui cette personne qui dort ? Elle est suspecte pour moi. J'aurais juré que quelqu'un dormait ici tout à l'heure. Et ça a l'air d'être toujours le cas. Euh... Que puis-je faire pour vous ? Encore un nouveau personnage ? Mais c'est incroyable. Ah ! Euh, je suis... Enfin, je... Bon, alors... Il n'est pas... Il n'est pas l'heure de commencer ? Hein ? De commencer quoi ? Ben... Vous savez, genre, le channeling. Channeling ? Oh, oh, oh ! En réalité, la situation a comment dire... Changer. Changer ? Channeling ? Hein ? Que voulez-vous dire ? Restons calmes, mais... Un meurtre a été commis. Hum... Un meurtre ? C'est genre quand une personne... C'est quand un quelqu'un tue un autre quelqu'un, c'est ça ? C'est exactement ça. Un quelqu'un a tué un autre quelqu'un. Oh, alors... Quel est donc le mot qui convient ? C'est une... Une vraie galère, genre ? Ouais. Après tant d'efforts, c'est tout ce qu'elle trouve à dire. Oh, mais pardon. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle... Inès. Je me permets de... Un petit peu, là. Elle s'appelle Inès. Inès... Sperey. Sperey ? Sperey ? Vous êtes prêt le chat ? C'est bon, on trouve le jeu de mots. Inès... Ah, Inès Péré ! Ah ! C'est rigolo ! Inès Péré ! Ah ! Je me tape des énormes bars ! Excellent ! Je m'appelle Inès Péré. Je suis étudiante en parapsychologie à la fac. Parapsychologie ? C'est ça ! En général, les gens appellent ça les sciences occultes, ou quelque chose comme ça. C'est tout ce qui est genre phénomène surnaturel, PES, et pouvoir psychique. C'est pas banal ! Je suis Phoenix Wright, avocat. Avocat de la défense. Oui, c'est moi, bonsoir. Et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Ben... C'est moi qui ai genre recommandé le village au docteur à forme. Un jour, il me demande genre Est-ce que tu connais un bon médium ? C'est vrai, le docteur à forme m'a dit que quelqu'un l'avait amené ici. Car genre, parler aux morts, et genre les personnalités multiples, c'est mon truc. Je vois. Et pourquoi étiez-vous endormi ici ? Ben... Je me sentais pas trop bien, genre... J'ai eu genre une allergie aux graines de sésame. Ils ont dû en mettre dans le repas de midi, genre... Je vous plains. Alors bon, je me sentais pas bien, et donc j'ai dormi. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps. J'ai genre trop dormi. C'est l'histoire de ma vie. Et vous avez dormi sans interruption ? Ouais. En fait, depuis le repas de midi. Donc, encore une histoire de meurtre avec quelqu'un qui dort. Il va falloir prouver qu'elle dormait pas, en fait. Ou qu'elle dormait vraiment. Donc, vous n'êtes pas au courant du meurtre commis ici même ? Genre, quoi ? Ah, ça ! Euh, non. Non, je sais rien du tout. Elle a l'air extrêmement intelligente. C'est fou, ça. Alors, qui est genre... Mort ? Le chirurgien qui avait demandé le channeling. Le docteur à forme. Elles sont bas les couilles ! C'est incroyable ! Elle est là pour l'aider, mais... Elle a pas dû comprendre le concept de mort. Le fait que c'était... Irréversible, peut-être. Vous et le docteur à forme, vous vous connaissez, non ? Euh... Je connais pas de docteur à forme. Mais... Ça va ? C'est quoi le problème, en fait ? Inès. Inès, assieds-toi. Assieds-toi. On se met bien tous les deux, tu vois. On parle. Et tu me dis, c'est quoi ? Qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi tu me fais ça ? Pourquoi aujourd'hui ? Après tout ce qu'on a vécu ensemble, pourquoi tu nous fais ça ? Ah, vraiment ? C'est pas ce que m'a dit le docteur à forme. Hein ? Eh ben... C'était genre... Il y a super longtemps, j'étais une de ses patientes. Ouais, ouais, c'est ça. Elle me cache quelque chose. J'en mettrai ma main au feu. Ah, y a pas que la main que je mets au feu, hein ? Les pieds, les bras, les épaules, la tête, le corps entier, je mets au feu, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 là, Inès. Ultra chelou. Il n'y a personne. Comme d'habitude, hein. Tiens donc ! Ah ! Eh, ça va ? Non ! Qu'est-ce que t'as fait ? Tu lui as adressé la parole. On t'avait dit qu'il fallait... Et j'ai tout cassé chez moi. Bonsoir. On t'avait dit qu'il ne fallait surtout pas le faire. Tu vas avoir des gros problèmes. La tante va te casser la gueule. Hey ! Ça va ? Peu-harle ne répond pas. Tu t'appelles... Tu t'appelles Peu-harle, c'est ça ? Toujours aussi causante. Oh ! Mais qu'est-ce qu'elle a dans la main ? Une clé ! Que je cache avec ma caméra ! J'ai déjà vu ça quelque part. Ah ouais, alors là, ça va être parfait, ça. Peu-harle ! Peu-harle ! C'est la fille du Capitaine Krabs qui s'appelle Peu-harle. Peu-harle ! Peu-harle ! Peu-harle ! Hmm ! Oh ! Je crois que ça l'a fait réagir. Oh bah elle s'est barrée ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mes cheveux ? Trop de gel ? Pas assez ! Mais mince ! C'est dommage parce que j'aurais pu lui parler d'autre chose et euh... Non, elle est partie. Salle de méditation. On va se déplacer, on va aller... Au village ? Yes ! Let's go ! Let's go ! Respecte ce prénom ! Ah pardon Moon ! J'avais oublié que tu t'appelais Peu-harle dans la vraie vie ! Oh ça se fait pas ! Moi je pensais que c'était un prénom euh... Enfin voilà, pas français mais j'avais oublié que t'étais... Mais justement t'étais pas française Moon ! Justement ! Et que toi dans ton pays, la plupart des filles elle s'appelait Peu-harle ! Donc du coup on peut envoyer une vague de coeur à Peu-harle dans le chat. A savoir Moonieschool hein ! Qui s'appelle Peu-harle ! J'avais complètement oublié c'est fou ça ! Beaucoup de love sur Peu-harle dans le chat ! 19 juin village truc ! Oh je tiens à préciser que c'est faux hein ! Moonieschool ne s'appelle pas Peu-harle ! Oh j'ai un doute de comment tu t'appelles là tout à coup ! C'est... Sarah ? Tu t'appelles ? Non ! Oh non ! J'ai une énorme connerie et là tu vas me casser la gueule dans le chat ! Peux-tu me dire si j'ai tant raison ? Des fois je confonds les prénoms entre les gens ! Mais en même temps c'est dur parce que tout le monde a les pseudos ! Mais c'est difficile au bout d'un moment de se rappeler de quel prénom il y a derrière les pseudos ! Moon c'est quoi ton vrai prénom déjà s'il te plait ? Pourquoi tu parles plus dans le chat ? Pourquoi tu me laisses seul comme ça ? Tu sais que tu me mets vraiment mal à l'aise ! Ah ! C'est fini je vais à la mairie ! Tu vas à la mairie ? Pour changer de prénom c'est ça ? Comme quand tu m'as confondu avec quelqu'un ! Je t'ai confondu avec quelqu'un Maryse ! Ça m'étonne pas ! Des fois nos noms sont en pseudo après ! Ah mais oui ! Monieschool ! Elle s'appelle Moon ! Je l'avais oublié ! Moon dans la vraie vie ! T'as raison Siam ! Son prénom c'est Moon ! Eh mais je te jure il y a des fois je fais pas gaffe ! Eh je suis trop à fond dans le jeu ! Et je vois pas ce qu'il se passe à côté ! C'est dingue ! C'est une dinguerie ! Avoir vu ce meurtre a dû lui faire une peur bleue ! Eva ? Allez ! Pas moi ! Pas moi ! Pas moi ! Pas moi ! Qu'est-ce qu'il vous prend ? Vous m'avez fait peur ! Vous êtes fada ! C'est vous qui m'avez fait peur ! Si j'avais pas le coeur solide vous auriez un autre Maccabée sur les bras ! Est-ce que t'as une idée ? T'as une idée pour continuer l'enquête ? Avez-vous vu ou remarqué quelque chose d'anormal ? NAH ! Enfin peut-être ! Quoi ? J'ai remarqué que j'ai l'estomac aussi costaud que je croyais moi ! Hein ? Quoi ? Les mauvais sorts, les fantômes qui reviennent ! Moi je dis que c'est pas facile ! Dit la meuf qui a enquêté sur un monstre dans un lac au calme ! Le lac Gourdi ! C'est-à-dire que j'avais oublié ! Ah ! Moon ! Moon School elle s'appelle Claude, c'est vrai ! Claude ! Tu t'appelles Claude ? Qu'est-ce qui n'est pas facile ? D'être photographe de l'au-delà ! Ça me fiche la trouille ! Alors je change de branche et je vais essayer Paparazzi ! Traquer des photos plus accessibles ! Fini le gore ! Place au glamour ! Qu'est-ce qui vous prend ? Ah ! Oui ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pris des photos géniales tout à l'heure ! Hein ? Vous vous souvenez ? J'ai pris des photos des lieux du crime ! Ah ! C'est vrai ! Et deux en plus ! Le meurtre de l'au-delà ! Ça sonne bien, non ? Ça va être un scoop sensationnel ! Eh va ! Désolé ! Mais c'est mon instinct de journaliste ! Ça me gratouille ! Bon... C'est pas que je m'ennuie, mais il va falloir que j'y aille ! Faut que je me grouille avant que les flics me piquent mon scoop ! Elle est partie en hurlant à la mort ! Elle a fait, elle a fait genre... OUA ! Elle a crié comme... Comme... Kiyou ! OUA ! C'est bien ! Je me demande ce qui est le plus effrayant ! Eva ou les esprits ? Oh non non ! Mais j'ai les cheveux trop longs ! Il faut que j'aille les couper ! C'est trop long mes cheveux ! Pardon ! Je me suis perdu dans le chat ! J'aime bien lire le chat ! Venez on fait une pause de trois quarts d'heure et on papote entre nous ! Et d'où vient cette impression de... Déjà vous ! Ah ! Chère madame ! Vous avez un sens parfait du timing à qui tu parles ? Ah à Inès ! Mais c'est quoi genre tout ce bruit ? Hum... Ecoutez tout le monde ! Vous aussi mon gars ! Je vais vous informer des derniers développements de l'affaire ! Pour le moment on dirait bien que l'enquête ne pourra pas commencer tout de suite ! Quel dommage ! Alors je propose que ce soir tout le monde dorme ici ! Au Manorfeil ! Putain grosse fête chez les feilles ! Oh le feu ! Grosse soirée ! Je sens que ce matin va être une pure soirée ! Quelle pagaille ! Je ne m'attendais pas à une journée pareille ! Maïa a arrêté ! Amené au poste de police ! Et moi qui me prépare à une nuit blanche ! Il le sait ! Il le sait ! Il a capté ! Il a capté ! Il a capté ! Il a capté ! C'est le matin ! Oh ! Ah ! Le matin ! J'ai dû m'assoupir un moment ! Oui ! On appelle ça la nuit ! J'espère que Maïa va bien ! Je ferai mieux d'aller au centre de détention ! Ok ! Let's go ! 20 juin ! Centre de détention ! Parloir ! Oh non ! Elle pleure la pauvre ! Un peu c'est pas sa faute ! Merci à Wilday qui a resté pour ses 6 mois ! Mon petit sub mensuel pour un streamer qui pue ! Et un type de live qui pue ! C'est gentil ça ! Tu aussi tu pue ! Merci à Valou pour les bits ! N'oubliez pas qu'il a dit au début du live qu'il doit faire une enquête et un procès ! Ha ! On est là jusqu'à demain ! Sache-le ! L'enquête on a si fou ! On a même pas fait la moitié encore ! Yes ! Proxy ! C'est pas ma journée mais bon ! Ça t'est dit d'appeler ce live le live de la roue libre ! Non ! Je mettrai un titre en rapport avec l'histoire du jeu quand même ! Je sais pas encore lequel d'ailleurs ! Mais on verra bien ! La famille Faye je mettrai ! Non ! Euh... Je sais pas en fait ! Je réfléchirai après quand on aura fini le jeu ! Merci Gababelle pour les bits ! Coup Farod comme des études au rendez-vous pour... Pouah ! Et comme d'habitude tu puis bonne soirée bonne chance pour cette affaire qui promet d'être très euh... Je sais pas comment on prononce ça ! Mais merci ! Tu as raison ! Merci beaucoup ! Je l'avais lu ! Héros du temps ! Qui a resté pour ces 5 mois ? Je crois que oui ! NIC 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 ! Je... Maya ! Qu'est-ce que je vais faire ? Jamais je n'aurais pensé que ça tournerait comme ça ! Du calme Maya ! Respire bien fort ! Réflexion faite ! Quand on a fait connaissance ! Tout a commencé ici ! Dans ce centre de détention ! Mais t'as pas... T'as pas vachement perdu la mémoire toi dis-moi ! Enfin... Enfin je... Enfin je parviens à te revoir et... Tu n'y es pour rien ! Tu n'as rien fait ! Non ! C'est moi ! C'est moi qui l'ai tué ! Mais... Ça n'était pas toi ! Ça n'est pas important ! Cela aurait pu être tout aussi bien être moi ! J'ai... J'ai mal lu là ! J'étais trop faible ! Et je n'ai pas pu contrôler la puissance de l'esprit ! Je ne souhaite pas remuer l'affaire ! Pas encore mais... Ne te force pas à être gentil avec moi ! Je comprends ! La musique elle est détruite ! Discutons ! Le channeling ! Alors tu es la maîtresse de l'école de channeling ? Truc ! Non ! Pour le moment, c'est ma mère ! Mais comme le titre se passe de mère en fille, je suppose que je le serai un jour ! Beaucoup pensent du channeling que c'est du pipeau ! Une sorte de mise en scène ! Tu crois en nos pouvoirs non ? Evidemment ! J'y assistais en personne ! Pendant le channeling, la voix de Maya change ! Et son aspect physique aussi ! C'est un phénomène surnaturel qui se produit à chaque fois ! Oui, on l'a bien vu ! Elle a pris 14 têtes de taille ! Et pas que de taille d'ailleurs ! Et cette fois, là aussi, comme toujours, le docteur à forme voulait invoquer l'infirmière ! Donc... Maya a dû prendre l'apparence physique de l'infirmière en question ! Oui, j'avais compris ! Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la chambre de channeling ? Oh non, mais... Oh non, mais il avait des cheveux tellement sympathiques ! Il a fallu qu'il meure ! Je suis entré dans cette pièce avec le docteur à forme ! J'ai fermé la porte à clés ! Oh mon dieu ! Elle fait les mêmes symboles que... Enfin, dans Naruto ! Dans Naruto, ils font comme ça aussi pour une technique en particulier ! Hop, comme ça ! Et je me suis assise en face de lui ! Ok ! Nous avons fermé les yeux ! Et j'ai commencé le channeling ! Bouh ! J'ai la chair de poule ! On dirait le prologue d'une histoire de fantôme ! Et c'est tout ce dont je me souviens ! Hein ? Quand un esprit prend en possession de mon corps, je perds toute conscience ! Et tu ne te souviens plus de rien ? Quand je suis revenu à moi, j'étais dans les bras de ma tante ! Et il y avait du sang ! Du sang partout sur mes vêtements ! Hmm... Elle marche ma porte ou pas ? Oh, elle marche ! Oh, elle est réparée ! Ils ont réparé ma porte ! Trop cool ! Hmm... Oh ! Par contre, je me souviens d'avoir rêvé ! Un rêve ? Rêve ! Quel genre de rêve as-tu fait pendant le channeling ? Hum... Je me souviens pas très bien mais... J'étais morte ! Ah ! Bonsoir ! Ça va toi ? Et on m'avait enterrée ! Ah, yes ! Bonsoir ! Très bien ! J'en bois de l'eau, ça ne te dérange pas ! Let's go ! Putain ! Les... 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 Les sub-tier-2 qui utilisent l'emojiport là dans le chat... Oh ! Les meilleurs ! J'étais morte et on m'avait enterrée ! Je ne pouvais pas bouger ! C'était une horreur ! Je suffoquais ! Voilà ! En gros, c'est ça ! Oh ! Je vois ! Je suis un petit peu pris de court sur ce coup là ! Je me souviens aussi d'une odeur qui me semblait familière ! Souterre ? Oui ! Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus ! Bah t'as qu'à mettre le nez dessus alors ! C'est une odeur ! Mais c'est un parfum que je connais ! Hmm... A mon avis, c'est tout ce que je vais pouvoir en tirer aujourd'hui ! Je reviens plus tard Maya ! En attendant, n'oublie pas de tout préparer ! D'accord ? Hein ? Préparer ? Que je prépare quoi ? Le document par lequel tu me demandes de traiter ton affaire ! Evidemment ! Mais... Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es sûr ? Je veux dire, enfin, je suis coupable ! Je suis une meurtrieur ! Et ça reste encore à prouver ! Mais c'est vrai ! J'ai tué cette personne ! De mes propres mains ! Arrête Maya ! C'est une cause perdue d'avance ! Si tu me défends, tu ne peux que perdre ! Ça suffit ! Oh ! Quel charisme ! Aide-moi ! Nick ! Aide-moi ! J'ai peur ! Ne t'inquiète pas ! Je suis là ! Le procès est pour quand ? Très vite ! Comme d'hab ! Je suis à la bourre ! C'est bon ! J'y vais ! Attends ! Hmm ? Alors désolé, il y a ma caméra qui bloque, mais en gros, c'est le... J'imagine que c'est le pendentif qu'elle a autour du cou. Ce bijou, ça s'appelle un Magatama. C'est un porte-bonheur qui m'a toujours protégé. Donne-le à Puerli ! Et je suis sûr qu'elle te prêtera ses pouvoirs de médium. Légèrement translucide, petit, mais il s'en émane une aura profonde, évocatrice. Donc du coup, on va faire l'enquête, pas avec Maya, mais avec... Peurl ! Oh putain, trop bien. Je vais pouvoir l'appeler Peurl tout le temps. Euh... Ok... On se casse. On va aller chercher Peurl. Il faut que je sauve Maya, coûte que coûte. Sa vie en dépend. Mais bon sang, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette pièce hier ? La salle de méditation accueille les médiums de tout âge. Et même les novices, je parie. Il n'y a pas foule aujourd'hui. Hmm... C'est sans doute à cause du meurtre d'hier. Où es-tu Peurl ? Peurl... A priori, l'inspecteur tactile est absent aujourd'hui. Je devrais en profiter pour passer la pièce au peigne fin. Avec un peu de chance, j'en tirerai un ou deux indices. Oh mon dieu, tu m'a fait peur. Qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous là ? C'est une scène de crime. Qu'est-ce que tu fous là ? Où tu bois ton thé au-dessus du sang toi ? Ah, Monsieur Wright. Bonjour. Je m'apprête à rendre visite à Mystique Maya. Je lui amène quelques petites choses dans le but de lui changer les idées. Du thé, on ne peut plus amer. Et un énorme dessert aux fraises. Je suis certain que Maya vous en sera très reconnaissante. Mystique Maya, mon bon monsieur. Ah, elle me fout la trouille. Oh, ma très chère, ma très chère, mon adorable mystique Maya. Pearl et moi n'avons fait que pleurer la nuit dernière. Il faut absolument que j'examine la pièce. Mais j'aimerais aussi en profiter pour lui poser quelques questions. Ok, let's go. J'aimerais vous poser quelques questions sur les événements d'hier. Vous voulez donc évoquer ce drame affreux ? Cinématique. Cet homme m'a assassiné. Alors, je me suis vengé. Maya ? Veuillez quitter les lieux immédiatement. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Veuillez me laisser seul ici. Allez prévenir la police, vite. C'est Super Saiyan. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce après mon départ ? Eh bien, tout d'abord, j'ai frappé Mystique Maya sur la tête. Ouais, ça là, c'est le tuto en fait. Elle est allée sur Youtube. Elle a cherché un tuto comment enlever le démon de l'esprit du corps de quelqu'un. Elle a trouvé une vidéo, la première. Elle s'est d'abord tapé deux pubs extrêmement longues pour pouvoir avoir accès à la vidéo. Et ensuite, elle a vu la vidéo et il m'a écrit étape 1, frapper sur la tête la personne. Grosse cogne. Grosse torniole même. Tout d'abord, j'ai frappé Mystique Maya sur la tête. Bonsoir. Merci, merci Tati. Pour lui faire perdre connaissance, c'est ça. C'est exact. Ensuite, j'ai employé la technique de séparation des esprits. La fameuse ? La technique ? L'esprit de l'infirmière était toujours dans le corps de Mystique Maya. J'ai appliqué la technique pour renvoyer son esprit dans l'autre monde. Je me demande si ce genre de témoignage serait recevable au tribunal. C'est exactement ce que je disais pour le truc signé du fantôme. Au fait, à quoi sert cette pièce ? La chambre de channeling ? C'est une pièce qui a été conçue justement pour éviter ce genre de drame. Que voulez-vous dire ? Parfois, lorsque un médium inexpérimenté entre en contact avec un esprit très fort, il arrive que cet esprit devienne violent et se révolte, comme hier. Se révolte ? Mais comment ? Un esprit qui prend possession du corps d'un médium peut lui faire perdre toute volonté. En d'autres termes, l'esprit emprunte le corps du médium, mon bon monsieur. Ça peut être extrêmement dangereux, non ? Un médium expérimenté peut contrôler un esprit avec aisance. Mais pour Maya, je veux dire Mystique Maya, c'était son premier channeling. Bah du coup, fallait pas la laisser avec l'autre là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté pour que la porte soit fermée. C'est comme peu de mon con. C'est limite, tu savais que ça allait se passer comme ça, pourquoi tu l'as laissé avec le monsieur ? Toutefois, jamais je n'aurais pensé que le client courrait quelques dangers. Heureusement, un de nos précieux souvenirs n'a pas été endommagé durant ce drame. Lequel ? Ce paravent, là, tous... Attends, elle a bien dit souvenirs ? Ce sont les tablettes sacrées de trucs. C'est avec lui en le sacré de trucs, l'un de nos plus précieux trésors. Si jamais il arrivait quelque chose à l'un ou à l'autre, oh, ce serait inhumain. Bizarre qu'elle se préoccupe tellement du paravent dans un moment comme celui-ci. Ce vieux paravent, tout est filoché, a donc bien de la valeur. PEARL ! Et comment on va PEARL aujourd'hui ? Muscle right ? Oui. PEARL représente pour moi l'être le plus précieux de ce monde. Désolé, j'ai un truc dans l'œil. Oh, ça m'a fait bailler, tiens. Pardon. Tout comme Mystique Maya, PEARL possède les pouvoirs spirituels d'un maître. C'est très impressionnant. Les femmes de la famille collatérale sont toujours considérées comme inférieures. C'est le cas de PEARL, elle est dans la famille collatérale, non ? Mais PEARL, PEARL est différente. Sa force spirituelle est immense et même supérieure à celle de la famille mère. PEARL est un prodige du Shanling et la fierté de la famille collatérale. Alors là, elle est vraiment remontée. De toute façon, notre monde est si différent du vôtre. Peut-être feriez-vous mieux d'abandonner. Abandonner ? Abandonner quoi ? Il faut que je... Il faut que j'examine la femme. C'est un beau paravent. Il n'a pas dû coûter cher, même s'il ne date pas d'hier. Il est orné d'inscriptions sacrées que je n'arrive pas à lire. Oh ! Un... C'est un... Un trou. Alors que je ne le vois pas. Mais apparemment, il y a un trou. On va... On va dégager la... Bonjour, la souris. Êtes-vous présent parmi nous ? Allo ? Est-ce que la souris me fait honneur de sa présence ? Bon, vas-y. Demain, je change de souris. Ça ne va pas du tout, là. Ma souris. Voilà. Merci, la souris. Alors... Euh... Effectivement, il y a un trou. Pourrait-il s'agir d'un impact de balle ? Il faudrait que je mette ma caméra directement sur mon streaming deck. Je ne serais pas obligé d'utiliser la souris après. Ploup, ploup, ploup. Ah putain, on le voyait sur la page d'après. Porte un petit trou qui ressemble à un impact de balle à environ 12 cm du sol. Un impact de balle ? Aussi bas ? Comme si le pistolet avait tiré en étant posé au sol. Marrant, ça. Très bien. Il me semble que le moment est venu pour moi de me retirer. N'oubliez pas de dire bonjour à Maya de ma part. Quij ! Mystique Maya ! Enfin, je veux dire Mystique Maya. Je ne manquerai pas de lui faire part de vos salutations. Merci, la zone. On va continuer à examiner les machins, là. Les trucs, les choses. Je pense que c'est un hôtel. En tout cas, ça a l'air très important. C'est un genre de miroir dont la surface est embrouillée. Avec des branches d'arbres sacrées disposées selon un schéma prédéfini. A mon avis, on s'en sert pour le channeling. Derrière le paravent, il y a un espace vide. La lumière des bougies ne l'atteint pas. L'obscurité y est totale. Oh ! Il y avait quelqu'un caché derrière le paravent et qui a tiré au pistolet à travers le paravent. D'où le trou dans le paravent, en fait. Ça n'a aucun sens. Je veux dire... Ou lors d'en bas, il est tiré vers le haut un peu. C'est parti comme ça. Putain, il faut le faire. Tu tires à la hauteur... Non, je sais pas. En tout cas, le meurtrier était déjà caché à l'intérieur de la salle dès le début. D'accord. Voilà. C'est ma théorie. J'espère que personne ne s'y cache. Hum... Tu spoil là, Phoenix. Tu spoil. On avait dit Phoenix. Tout spoil, vrai comme faux, sur appui d'un ban. Je suis désolé. Les modos, si vous pouvez me ban Phoenix Wright du chat, s'il vous plaît. Bannez-moi ça, les modos. Qu'est-ce que vous foutez, là, les modos ? Allez, je veux plus le voir, lui. Le gosse banne. Hop, hop, hop. Ça banne. Allez. On banne. On banne pas, nous ? Si, si, on banne. Alors, il n'y a rien d'autre à voir ici. Euh... Hop là, de l'autre côté. Je suppose que c'est là où ça soit le médium... Oui, alors, je vous fais profiter un petit peu du chat aussi. Il y avait tout le monde qui spamait les modes ban. C'est rigolo. Je suppose que c'est là où ça soit le médium. Il y a quatre tatamis sur le sol. La paille est un peu moite. À cause de l'humidité ambiante, sans doute. C'est plus fort que moi. Mon regard se fixe automatiquement sur cette tache de sang. J'ai cliqué là où il n'y avait rien. Sachez-le. La salle de méditation est derrière cette porte imposante. Le verrou est brisé. Je l'ai cassé. Ça paraît incroyable, mais j'ai réussi à l'exploser. Avec de la volonté, on arrive parfois à faire des choses étonnantes. Il n'y a plus rien à voir. Allons voir Peu-Arl, si vous voulez bien. Peu-Arl. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui avait Phénix comme ce dos. Sinon, il va devoir attendre 600 secondes. Ah, vous avez vraiment banni quelqu'un qui s'appelle Phénix ? Phénix ? Bah, right ! Attention, c'est de lui qu'on parle. La petite Peu-Arl n'est pas là aujourd'hui. Elle est peut-être à l'école. Et l'autre là, Inès. De son prénom Inès. C'est quoi ce banc ? C'était pas ça avant. Ah, hé ! Je vous ai vu, vous, hier, vous êtes le dentiste. Toi, si je t'appelle à la barre, on va avoir des problèmes. Inès, si on se retrouve au procès, on va avoir de gros problèmes. Euh, pas tout à fait. Moi, c'est l'avocat. Avocat... Ah, c'est ça ! Monsieur Bright, avocat de la cour. Euh, Wright. Je m'appelle Phénix Wright. Bright, Wright ! Ah, j'étais pas loin ! Pas la peine d'insister, hein. Mais que faites-vous ici ? Ben, comme j'étudie la parapsychologie en fac, et nous avons couvert ça hier, ainsi que l'allergie aux graines de sésame. Couvert ça ? Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous faites encore ici, aujourd'hui. Ah, c'est ça que vous voulez dire. Fallait le dire, genre, plus clairement. Désolé, désolé, mea culpa. Non, pas de soucis. Genre, c'est vraiment... Hum ? C'est tout ? Pourquoi, pourquoi vous... Elle est pas finie, votre phrase. Ça veut rien dire, il était déjà. Moi ? Euh, genre, de quoi je parlais déjà ? Oh là là. Si Eva cherche un autre mystère, je crois que je l'ai trouvé. Tu ne fais aucun effort, Inès. Alors, pourquoi êtes-vous toujours ici ? Mais il y a tellement de choses, genre, à étudier pour moi ici. Comme quoi, par exemple ? Ben, genre, euh... Comment on devient médium ? Comment on hérite du don ? Pour ça, elle n'a pas tort. On est au bon endroit. Alors, genre, euh... Elle me saoule à dire genre tout le temps. Alors, Jar, Jar, j'ai demandé si je pouvais, euh... Jar, rester un peu plus longtemps, Jar. C'est le type même de l'insouciance. En apparence, au moins. Vous êtes au courant du meurtre ? C'est Jar, totalement effrayant, Jar. Dit-elle avec un grand sourire. Et que savez-vous sur le meurtre qui pourrait être... Qui pourrait m'être utile ? Euh... J'ai l'impression qu'elle vit sur une autre planète. Elle ne fait aucun... Elle fait aucun effort. À propos de la victime, le docteur a forme. Euh... Je ne sais pas de qui vous parlez, genre... Mais euh... Vous ne m'avez pas déjà demandé qui c'était, genre... Hier, genre... Euh... C'est exact. Hier, quand je lui ai posé la question, elle a réagi. Elle a mal réagi. Elle a mangé son chapeau. Regarde, 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 regarde. Elle mange son chapeau. Elle avait faim, la pauvre. Ouais, elle s'emprête à le remanger. Incroyable. C'était sa patiente à l'époque. C'est sûr, elle me cache quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, genre... Genre ! Sa phrase ! Il n'y a pas... Il n'y a pas de verbe. Il n'y a pas de pronom. C'est juste genre. Sa phrase se compose de genre. Juste. Majuscule. Genre. Point. C'est tout. On a peut-être trouvé le... Le titre de la rediffusion YouTube. Genre. Genre. Mais je l'écrirai avec des majuscules et des minuscules. Genre. Bon, euh... Casse-toi, non ? Euh... Ça, il faudrait que je montre à quelqu'un, ça. T'en penses quoi de ça, toi ? Je suis genre... Désolé, genre... Mais genre... Je sais genre... Que ça vous genre... Fait plaisir, genre... Mais vraiment genre... Je ne peux pas l'accepter, genre... Qui vous a dit que c'était pour vous ? Tu m'as saoulé, allez ! Rien de plus à dire, non ? Allons, on se casse. Genre avec des espaces. Bien vu, Hugo Craft. Ah ! T'étais pas à l'école, toi ? Ah ! Tu m'as fait peur ! Je m'appelle... Peu-Arles. Comment vas-tu aujourd'hui ? Elle ne répondra pas. Hmm... Visiblement, elle n'a pas envie de bavarder. Hein ? Elle a encore quelque chose dans la main. Apparemment, c'est ce qu'elle avait déjà hier. Donc c'est une clé. Désolé, je vous la montre mal. Oh putain ! C'est une clé avec le logo... Autour du rond vert. On dirait le logo d'Arma. De Lost. Du coup... Du coup... Oh ! J'ai très hâte de voir... Parce que je sais qu'Antoine Daniel, il a commencé les Phoenix Wright il n'y a pas longtemps. Donc il est pas au même... Il est avant nous. Il est encore sur le premier jeu. Mais je sais que c'est un grand fan de Lost. Et je suis sûr qu'il va reconnaître instantanément le logo d'Arma sur la clé. J'aimerais bien... J'attends le jour où il fera cet épisode et j'irai mater la rediff pour voir s'il tilt ou pas. Alors s'il tilt ou pas, je serais... Oh ! Tellement déçu. Déçu de lui. Apparemment, c'est ce qu'elle avait déjà hier. Alors toi, je vais te présenter ceci. Au fait, Maya m'a demandé de te remettre ceci. Hmm... Oh putain, je vais aller en prison. J'ai fait pleurer une gamine comme ça là, publiquement. Ah ! Me voilà bien ! Si Morgan me voit, le prochain channeling sera le mien. C'est euh... Ah mais elle parle ! Eh mais putain, moi au bout d'enche, le truc a été muette. C'est à Mystique Maya. Hein ? Elle a parlé ! Incroyable ! Elle possède... Elle possède le pouvoir des cordes vocales. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Felix Wright. Je... Je travaillais avec Maya. Vous travaillez avec Mystique Maya ? Putain, je fais aucun effort moi aussi à pas dire son... Son nom complet. Vous êtes Monsieur Nick ? Monsieur Nick. Salut à tous, c'est Monsieur Nick. C'est ça. Euh... Pardon. Je crois savoir d'où elle tient mon surnom. Je sais qui vous êtes. Vous êtes... Vous êtes... Le... Le bon ami de Mystique Maya ! Je te fais des coups de coudes. Tu comprends mon... Mon nerf un petit peu... Hein ? Petit coquin... Nanana... Qu... Qu... Quoi ? Et là, c'est le moment d'utiliser les mots Quoi dans le chat. En fait, s'il y a bien un moment pour le faire, c'est aujourd'hui, clairement. Que... Oh ! Son thème musical. C'est un remix de celui de Maya. Quoi ? Quoi ? Mais oui ! Bien sûr ! Elle va me casser la gueule. Au calme. Vous êtes ici pour aider Mystique Maya, n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous allez faire, hein ? Eh bien... Ouais ! Bien sûr ! Oh ! Waouh ! C'est comme dans les contes de fées. Vous avez ce regard clair de l'honnête homme. Ça, c'est l'amour, le vrai ! Qu... 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 Quoi ? Elle a pas eu d'utiliser ton il y a peu de temps, Maya ? Euh... Je confonds avec... Emma... Alors, Emma, elle avait 16 ans. Et je me souviens que Maya, elle avait un an de plus, soit 17 ans. Et il y a eu un laps de temps de un an, où... On a... Chacun fait nos trucs de nos côtés. Donc j'imagine qu'à ce moment de l'histoire... Euh... Maya devrait avoir 18 ans. J'imagine. Mais ça n'empêche pas que même si elle... Même si elle est... Elle est majeure de 18 ans, euh... Phoenix... Il a quel âge Phoenix ? Ah non ! Je dis bien d'éconnerie. J'allais dire qu'il avait 30 ans. Mais il a quel âge Phoenix, right ? Dans le jeu. Il est jeune Phoenix, en fait. Il... Il débute à peine. Quel âge il a Phoenix ? Parce qu'il fait... En fait, il fait giga vieux avec ses cheveux et son costume, mais... Ah, il a 25 ans ! Ah merde ! Putain, mais dans ma tête, il avait 20 ans Phoenix. Enfin... En me redisant qu'en fait, il était pas vieux, j'ai cru qu'il avait 20 ans. Et je me suis dit, bah c'est bon, ça passe. Que... Que... Quoi ? Je suis en train de me transformer en... Pivoine ! Le chat, c'est votre moment de me faire part de vos connaissances. Pivoine ! Je ne connaissais pas cette expression. Je suis en train de me transformer en pivoine devant une gamine. Je suis drôlement jalouse de Mystique Maya. Ah ! Quelle belle histoire ! Attends ! Je... Enfin... C'est pas comme ça, hein ! Hihi ! Je vous vois... Je vois bien que vous êtes quelqu'un de bien. Bon. Monsieur Nick. Je sais bien que je suis encore petite. Mais je ferai de mon mieux pour vous aider. Écoutez, c'est fantastique parce qu'on a débloqué le dialogue avec elle. Et apparemment, elle a des pouvoirs bien plus élevés que les autres. Donc oui, je pense qu'elle va réussir à nous aider. Je vais me moucher ! Qu'est-ce que j'ai ce soir ? Le mec est... Le mec est en rue, mais ça y est. Tu peux regarder, là, j'ai des personnages en profil. Ah, là, ok ! J'avais pas vu. Ah ! Il rougit ! Pivoine, c'est une fleur rouge-rose. Ok ! C'est mignon, peu arles pour un prénom ! Oui, c'est très mignon. Très mignon, peu arles. C'est le nez. C'est très le nez. Putain, mais j'ai... Aïe ! J'en ai partout. Alors, Pearl ! Pearl ! Es-tu une amie de Maya ? Mais c'est sa cousine. Je me sens très honoré d'être son amie. C'est quelqu'un de génial. Quand je serai grande, je veux être comme Mystique Maya. Je veux lui ressembler. Waouh ! J'ignorais que Maya était tellement... Si les gens n'appellent pas Mystique Maya par leur titre, ça me met très en colère. Oh, pardon. Mais comme il s'agit de vous, Monsieur Nick, ça ne me dérange pas. Parce que... Parce que vous êtes quelqu'un de spécial pour elle. Alors, c'est bon. Elle, dans sa tête, elle s'est clairement fait le scénario film d'amour. Euh... Je pécho sa cousine, on va se marier, on va avoir des enfants et tout ça. Mais d'où peut-elle bien sortir une idée pareille ? Oh ! Peut-être aussi que Maya, elle m'apprécie bien et sans le vouloir, elle a sous-entendu des choses à peu arles. Au fait, pardon d'être aussi direct, mais de quelle école de channeling êtes-vous ? Et là... Et là... Elle va comprendre qu'il existe un monde extérieur. École de channeling ? Bah oui ! Moi, par exemple, j'étudie la technique truc. Hmm... Ah ! Euh, oui, bien sûr ! Non, pas du tout. Je suis avocat. Juste avocat. Quoi ? Vous êtes un légume ! Ah bon ? Exact. Est-ce que ça a un rapport quelconque avec le monde spirituel ? Non. Mais le monde agricole, oui. Attends ! Tu veux dire que tu ne sais pas ce qu'est un avocat ? Je suis désolé. Non, je ne sais pas. Elle nous l'avait dit, hein, sa mère, qu'elle a été tenue hors du monde extérieur. Elle ne connaît rien de... De ce qu'il y a de l'autre côté de la rue. Maya m'avait prévenu que Pe-Arl ne sait pas grand-chose du monde extérieur. Mais qu'est-ce que tu... Mais tu aurais pu lui expliquer ce qu'est un avocat, non ? Je ne sais pas. Je la laisse pas comme ça. Qu'est-ce que tu tiens dans la main, Pe-Arl ? Quoi ? Ça ? Je l'ai trouvé hier. Hmm... Pardon, excusez-moi, le réflexe n'est pas là encore. Hmm... Si vous le voulez, je vous le donne. Attends. C'est une clé ? La clé... Il n'y a pas 36 000 endroits où tu veux être une clé. Le seul endroit avec une clé, c'est la salle de channeling. Mais je vais me faire péter la gueule par là. Ah, la tente, si j'ai la clé. J'accepte. Je veux me battre. Bon, si tu y tiens vraiment. Hihi. Monsieur Nick, vous ressemblez à un petit garçon dans un magasin de bonbons. Non seulement elle est raffinée quand elle parle, mais quand elle rit aussi. Vieille clé en acier. Elle porte un joyau vert incrusté au centre de la prise. De la prise ? Oh ! Une clé, l'endroit que tu tiens avec la main et les doigts. T'appelles ça une prise ? Le saviez-vous ? Moi, j'assume, je ne le savais pas. Une clé se compose d'une prise et d'un... Nambou ? Bambou ? Comment t'appellerais l'autre côté de la clé ? Vas-y, on est trop en cours de vocabulaire ce soir. On est trop chaud là. Eh, vous n'avez plus besoin d'aller à l'alcool, c'est bon. Monsieur Nick, oui, puis-je t'appeler... Oui, puis-je t'appeler Peu-Arlesseux ? Oui, Monsieur Nick, vous êtes sûr que je peux avoir ce magatama ? Pourquoi pas ? On m'a demandé de te le donner. Mais je ne peux pas l'accepter. Ce que je peux faire, par contre, c'est le charger d'énergie spirituelle. Et là, ça va être intéressant. D'énergie spirituelle ? Ah, mes yeux ! Je ne vois rien. Ah non ! Oh, il brille dans le noir. Incroyable ! C'est... Mais... Il est radioactif ! Génial ! Prenez ça, s'il vous plaît. Je suis sûr que ça vous aidera. Que veux-tu dire ? Cela vous permettra de voir dans les secrets des gens. Quoi ? Je peux voir dans les secrets des gens, mais c'est trop bien. Voir dans les secrets des gens ? Oui ! Ça ne vous embête pas ? J'aimerais bien rester un petit peu avec vous. Je vous expliquerai le pouvoir du magatama si on rencontre quelqu'un avec un secret. Dictective. Hunter ! Oh putain ! Oh putain, Hunter ! On va rencontrer Hunter et il va nous livrer des secrets. Ça va être trop bien. On va se déplacer. C'est l'œil de vérité ! Hey ! Bonne ref. Je t'apprécie beaucoup dans le chat, toi qui as dit ça. Ah mais tiens, justement, il est là. Ah, c'est vous mon gars ! Je suppose que vous allez la défendre au tribunal. Bah tu crois quoi ? C'est un petit peu mon boulot. Faut que je casse la croûte un petit peu quoi. Oui ! Ah ! Vous me faites vraiment de la peine. Oui. Bonne année à vous aussi, Dictective. Il n'y a pas de problème. Pour une fois, j'aurais aimé vous aider. Inspecteur Tective. Mais je ne suis pas censé vous dire ce genre de truc. Hey ! T'es drôlement mignonne, toi ! Hmm ? Ah oui ! Et non ! Parce qu'elle ne parle qu'à moi, elle ne parle pas aux autres. Haha ! Je suis gentil, je t'assure. C'est typiquement le genre de phrase que diraient les gens mal intentionnés. Ne dis pas ça, Tective. Ça alors ! Je savais pas que Tective aimait les enfants. J'ai une idée. Je vais te montrer un truc. Rog... Il est complètement fou ! Il est complètement fou ! Regarde ! C'est un vrai revolver. Haha ! Regarde ! Mais en plus, elle ne connaît pas ! Elle sait pas ce que c'est un revolver ! Tu vas lui faire trop peur ! Mais tu es complètement malade ! Laisse-là ! Dans son innocence ! Inspecteur Tective ! Mais vous êtes fou de lui montrer un truc aussi dangereux ! Oh ! Désolé ! Ouais c'est ça ! Haha ! Il est complètement con ! Parlez-moi de Maya et des accusations contre elle ! Je ne pense pas que vous puissiez gagner ! Les preuves ! On en a un paquet ! Oh ! Oh là ! Vous avez des preuves ? Ouais mon gars ! Le photographe à la coupe afro témoignera demain ! Il veut sans doute dire Eva ! Tiens ! Quand on parle du loup... Oh non ! Casse-toi ! Casse-toi ! Casse-toi ! J'ai pris des photos géniales tout à l'heure ! Vous vous souvenez ? Oui mais ça... Tu l'as déjà dit ? Connasse ! Les photos géniales d'Eva ! Je me demande ce qu'elle a pris ! Je suis sûr que ces photos vont nous permettre de... De casser les preuves durant le procès ! Genre on verra sur la photo qu'il y a une ombre derrière le paravent ou des trucs comme ça ! Et puis je suis sûr que vous vous en rendrez bien compte ! Vous vous en rendez bien compte mon gars ! Il est inconcevable que quelqu'un d'autre que Maya Fey ait pu commettre ce crime ! Ah ! Et alors est-ce que ça... Comment ça marcherait là ? La justice ? Si on arrive à prouver que Maya a été possédée par un esprit et que c'est pas elle qui a tué ? Si la justice accepte de prendre en compte le surnaturel... J'appelle ça du surnaturel, d'accord ? Ça se passe comment là ? Bon dans l'univers du jeu parce que je crois que dans la vraie vie je crois que ça... Ça n'a jamais... Ça n'a jamais existé ou ça n'a jamais marché ! Mais dans l'univers du jeu je serais curieux ! Ça m'étonnerait ! Ah je sais pas en fait ! Pearl ne parle pas ! Et qu'est-ce que je dis à Pearl ? Hein ? La victime ! En ce qui concerne le docteur Aforme... Je suis trop dit qu'il soit mort si vite ! Ce n'était pas quelqu'un de super célèbre mais il était quand même assez connu ! Il avait fait la une des journaux à scandale l'année dernière ! Ouais je suis au courant ouais ! J'ai fait des recherches dans les journaux de l'année passée et... Ah ! Hein ? Vas-y parle ! Dis les termes ! J'aurais juré que je l'avais... J'ai découpé un article mais... Il fouille dans ses grandes poches ! Vu la profondeur ça va lui prendre deux heures ! Excusez-moi pardon ! Il avait vraiment l'air intéressant en plus ! Ah ! Je me décale un peu à droite pour que je rentre mieux dans la cam ! Et vous n'en auriez pas une copie par hasard non ? Une copie de l'article ! Je crois que le docteur Aforme en a laissé une au bureau quand il est passé ! Donc on va devoir repasser chez nous ! Monsieur Farod, 90% de tes modos ont bug ! Oh non ! Oh non ! Twitch tu vas pas bugger encore une fois ! Est-ce que vous... Alors est-ce que les gens m'entendent ? Est-ce que les gens me voient ? Euh... Zéro image perdue c'est correct chez moi ! Le stream euh... Le flux est envoyé ! Le débit sur Twitch est bon ! Alors Twitch ! Les gens dans le chat ! Est-ce que... Est-ce que tu m'entends ? Eh oh ! Est-ce que tu me sens ? Eh oh ! 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 C'est tout cassé ! Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit oui ! En mode ça marche bien ! Mais comment c'est possible que c'est seulement les modos qui ont des soucis ? Mais vous me faites des... Eh ! Vous avez trop cru que c'était le 1er avril en fait ! Vous avez trop cru que c'était le jour pour vous mettre d'accord pour me faire des blagues c'est ça ? Mais comment c'est possible ? J'ai pas accès aux emotes perso ! Chez moi ça marche ! Oui il y a la plupart des cas tout le monde dit que ça marche ! Non j'entends mais c'est tout noir ! Allume la lumière peut-être ! Je sais pas ! Et allume l'écran ! Je vais les regarder sur mon... Sur mon téléphone Vité ! Alors ! On met le Wifi ! Twitch ! Feu à Rode ! Est-ce qu'il est en ligne ? Fou à Lodo ! Fou à Lodo ! Farod ! Fou à Lodo ! Ah ! Les modos sont de retour parce qu'ils s'écrivent en majuscule ! Les modos vous pouvez ban les modos s'il vous plaît ? Merci hein ! Parce qu'on parle pas en majuscule en fait ! Alors est-ce que je suis en live ? Pourquoi Twitch ne... Ah mais ouais ! Mais même l'application Twitch j'arrive pas à aller chez moi là ! Trouver des chaînes intéressantes de suivre au créateur préféré ! Bah c'est pas normal parce qu'en fait moi je follow déjà des gens ! Et t'es cassé ! Quand je clique sur mon compte... Je suis hors ligne ! Excellent ça ! Le mec ne stream absolument pas ! Ça c'est mon profil Twitch ! Ça me gratte le bout du nez ! Ouais mon téléphone fonctionne ! Même chez moi ça fonctionne pas ! Ah bah c'est dingue ! Oui ! Mais monsieur... Et Twitch... Là... Ça fait une... En une semaine de janvier là tu fais beaucoup de bêtises Twitch ! Bon on va attendre un petit peu que ça se stabilise ! Rediffusion YouTube je coupe ! Comme ça vous êtes pas obligés de vous manger tous au moment où c'est un peu long ! Bonjour YouTube ! J'espère que tu vas bien ! Nous nous retrouvons suite à cette petite panne occasionnée qui a duré bien... 10 minutes ! Qui est en train de partir sur le petit quart d'heure ! Qui n'est pas complètement soigné ! Euh... Il y a la plupart des gens qui ont réussi à revenir ! C'est en train de revenir plus à petit mais Twitch a des... Twitch a des soucis en ce moment ! C'est... Il est pas trac ! Voilà il est pas trac ! Il se remet pas du nouvel an là ! Il gueule de bois tout ça... Il va pas bien ! Bref ! Euh... Voilà ! Donc on continue à jouer comme si de rien n'était ! Et si jamais il y a le moindre problème dans le chat, vous m'avertissez ! Même si je regarde pas le chat toutes les minutes non plus ! Vous me le dites si jamais il y a un problème ! Enfin ! Les modos vous me le dites ! De toute façon vous savez l'anticiper ! On est en partie ! Euh... J'ai complètement oublié où on en était là ! On parle avec lui ! Car oui qu'il voulait montrer son flingue à l'enfant là ! Il est fou ! Le procès de demain ! Pour le procès de Maya demain ! Alors j'ai deux infos pour vous mon gars ! Deux ? Ouais ! Une mauvaise nouvelle ! Et une nouvelle pire encore ! Gigi Bluffcraft qui envoie des bits ! C'est bon ! La machine est relancée ! C'est reparti ! Let's go ! MaxTheFun a renvoyé des bits ! C'est bon ! La richesse revient là ! C'est bon ! Twitch ne bug plus ! On est là ! On aime Twitch et les dons de bits ! Let's go ! Let's go ! C'est reparti ! C'est reparti ! Casio 20 ! C'est reparti ! Qui a réussi ça pour ces deux mois ! Je ne l'avais pas lu ! Je ne l'avais pas lu ! C'était incroyable ! Yane aussi ! Merci beaucoup ! MaxTheFun ! Ah oui ! Je ne l'avais pas lu tout ça ! Alors par quoi je commence ? Alors, peu importe ! De toute façon, ça ne va pas être très agréable ! Ok ! Mon gars, le procureur, ce sera... Oh putain ! J'ai voulu le faire exprès ! J'en sais pas qu'il allait sortir ! Le procureur, ce sera Von Karma ? Que oua ? Mais il n'est pas en prison ? Mais je ne comprends pas, il n'est pas en prison Von Karma ? Mais il l'a tué ! Il l'a crimé ! Il a crimé quelqu'un ? Comment ça ? Quoi ? Von Karma ? C'est affreux connard ! Manfred Von Karma, ancien procureur, craint de tous ! 40 ans de carrière et pas un seul procès perdu ! Son disciple est tout aussi redoutable ! Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait subir ! Mais... Mais je ne comprends pas ! Attendez une seconde ! Von Karma n'a-t-il pas été poursuivi et... Ça ! Oh non ! C'est l'autre mauvaise nouvelle ? Oh non ! Le Von Karma que vous allez devoir affronter est en fait son successeur ! Eh bien... Hunter ? Hunter était l'élève de Von Karma ? Mais pourquoi tu n'appelles pas Benjamin Hunter comme on le connait par son prénom et son nom ? Son successeur ? Et euh... Qui est donc ce successeur de Von Karma ? Au sens propre comme au sens figuré ! C'est la fille de Von Karma ! Mais c'est quelqu'un d'autre ! Mais c'est un nouveau personnage qui rentre en scène ! La fille de Von Karma ! Énorme ! Oh non mais je ne vais pas pouvoir arrêter le live à la fin de l'enquête ! Moi je veux voir qui c'est sa fille ! Je veux voir... Oh non ! Sa fille est devenue procureur très jeune ! Elle a fait genre 13 ans ! Procureur à 13 ans ? Je crois que c'est pas possible ! Je crois que légalement il y a des métiers... Mais justement légalement tu ne peux pas travailler je crois avant tes 16 ans en fait ! Comment c'est possible à 13 ans ? Non ! Elle n'a jamais perdu ! Ouais enfin tu m'étonnes ! Si elle a 13 ans aujourd'hui encore qu'elle n'a jamais participé à un seul procès ! C'est normal qu'elle n'ait jamais perdu ! C'est ce qu'on appelle un prodige mon gars ! Non ! Sa fille ! Mais attendez ! 13 ans ? Ouais merci ! Merci de tiquer ! Elle est devenue procureur à 13 ans ! Un prodige pareil j'en... Ah c'est ça qui te... Ok d'accord ! Un prodige pareil j'en aurais entendu parler ! Oh ! Non ! Non ! Elle est née et a été élevée en Allemagne mon gars ! C'est un pays qui sait contribuer au développement de ses citoyens ! En Allemagne hein ! C'est sans doute pour ça que je n'étais pas au courant ! Ah ! Dès que j'entends le nom Von Karma ça me rappelle systématiquement... Cette affaire... Oh ! Hunter ! Hunter ! Tu me manques tellement ! Ça suffit ! Il faut t'en remettre Phoenix ! Cette personne est déjà partie ! Cette personne est déjà partie ? Quoi ? Il est parti Hunter ? Il est parti Hunter ? Il est parti où ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Mais me dites pas des trucs comme ça là ! C'est quoi cette histoire ? Je me souviens plus de la fin de l'épisode 1 ! Il est parti Hunter ? Non ! Il a dit qu'il arrêtait ! Il voulait plus être avocat de la... Ah ! Je sais plus ! C'est ce qu'il avait dit en fin de l'épisode 5 ! Hmm... Ouais ! Il voulait plus faire ce métier je crois qu'il avait dit ! Et il est parti ! Genre il est parti dans un autre pays ou quoi ? En fait il s'est barré ! Ah ! Il parle de Von Karma ! Non ! Attends ! Il va pas parler de Von Karma sinon on a eu deux flashs sur Hunter à l'instant ! Ça n'irait pas ensemble ! Il a pris sa décision, il a arrêté, voilà ce qu'il a dit à peu près ! Alors t'as écrit à peu près comme ça ? Je t'en veux pas mais... Je suis sûr que près, dans aucune langue du monde, ça peut s'écrire P-R-A-I ! Non, je... Non, il faut pas que je fasse de remarques comme ça, non pardon, excuse-moi ! Discutons ! On a tout dit ! Alors on va se... Eh ! Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ouh ! Je ferais mieux de la faire mais moi ! Hein ? Plea-t-il ? Je ne peux pas vous donner la moindre information sur l'épreuve mon gars ! Oh ! Ok, et ça ? Et cette clé alors ? Hmm... C'est la clé de chez vous, ça ou quoi ? Allez ! Vous trouvez que ça ressemble à une clé ordinaire vous ? Je sais pas moi ! C'est quoi ? C'est... Hmm... Mieux vaut peut-être que je ne le dise pas ! C'est la clé du cadenas de mon vélo ! Yes ! Ok, ça marche ! Oh ! Rien de spécial alors ! C'est un très très beau vélo quand même ! Bon ! On va se barrer ! On devait retourner chez nous ! Pour aller chercher le papier de machin là ! Apparemment... Apparemment ! Bonsoir ! Apparemment Twitch revient de plus en plus ! C'est ça ? Non mais je rigolais... Je rigolais bibig pour les fautes d'orthographe ! Ne t'inquiète pas ! Tu as le droit d'en faire ! Je te... Je te charri... Je te taquine ! Voilà ! Voilà ! Excuse-moi si je t'ai... Si je t'ai fait du mal ! Pardon ! Ouf ! J'ai l'impression d'être parti un siècle ! Et pourtant ! Je ne suis parti qu'une journée ! Mais oui ! Où est ce journal que le docteur Afform a apporté l'autre jour ? Il est là ! Ah ! Le voilà ! Sur mon bureau ! C'est le seul truc qu'il a laissé qui pourrait me servir à quelque chose ! Le 2 mai ! Il y a un an ! 14 patients à la clinique Afform décédés suite à une erreur ! C'est chaud quand même ! Et ça on devait aller le montrer à qui déjà ? Je ne sais plus ! Ah tiens ! Animation ! Let's go ! Maya est sans doute toujours à l'interrogatoire ! J'espère que les détectives l'aménagent mais... En général ce genre de cas n'est pas traité à la légère ! Je reviendrai ! Oh la pauvre fille ! Euh... On va montrer ça au... Dic ! Hum... Le docteur Afform a laissé ça au bureau l'autre jour et... C'est ça que je cherchais ! On y parle du procès pour négligence professionnelle ! 14 patients sont morts ! La presse s'est régalée ! Ouais ! Mais ce n'est pas tout mon gars ! Les choses n'ont fait qu'empirer après ça ! Vous parlez de l'accident de voiture dans lequel l'infirmière a trouvé la mort ? Hum... Ah ! Nous y voilà ! J'ai amené la coupure de presse avec moi aujourd'hui ! Tenez mon gars ! C'est pour vous ! Merci ! Daisy Spirey ! Daisy... Spirey ? Mais c'est le même nom que... Machine là... Inès... Inès Spirey ! Attends mais elles sont de la même famille ! Attends mais elle est complètement impliquée dans l'affaire pour le coup là ! Daisy Spirey ! En fermière ma partادée pour une告訴e à être assouplée au volant ! Hummmmmmm.... Tiens donc ! Ah, il veut pas en parler, ok. Qu'est-ce qu'on peut aller faire ? On va aller voir, machine. Rebonjour, décidément on se voit beaucoup aujourd'hui. Oh, elle est genre trop gnone. C'est votre fille ? Quoi ? Non ! Mais elle me donne quel âge ? 25 ans ? Bon... Bon, ça fait jeune, mais... Bon, t'as en âge d'avoir ton premier enfant, non ? Discutons. Victime. Parlons de la victime, docteur à forme. Je ne le connais pas, genre pas du tout. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que vous le voyez, monsieur Nick ? Est-ce que vous pouvez voir le verrou sur son cœur ? Les secrets ! On y est ! Peu-Arl va nous aider ! C'est Kyuubi ! Oh, 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 oh ! Hein ? Que quoi ? Ça, c'est le pouvoir du Magatama. Il n'y a que vous qui puissiez voir ces verrou... Psy... Psy... Psyché... Psyché... Monsieur Nick. Verrou psyché ? Hmm... Plus le... Plus les gens ont de secrets, et plus ils ont de verrou. Merci Yukari-Chan83 qui a réussi ça pour ces quatre mois. Tu gères la fougère, sache-le. Merci Lilou Kitsune pour les 200 bits. Je vais aller vous coucher, bye. Merci beaucoup. Merci Lyokosmos pour les bits. Désolé si j'ai dit un truc pas logique par rapport au live de Locklear. Ah non, pas du tout ! C'est juste que tu le savais pas et que je me suis fait la réflexion, mais je dis peut-être des bêtises. Peut-être que mon idée des serveurs canadiens... Enfin, c'est de la merde. Ah non, mais t'inquiète pas. On est entre nous, t'inquiète pas. Personne dit des bêtises ici, t'inquiète pas. S'il n'y a qu'un verrou, vous devriez pouvoir le déverrouiller facilement. Le déverrouiller ? Comment ? Mais comment faire ? Servez-vous du magatama de Mystique Maya sur cette personne ? Héhé ! Faites disparaître le verrou, retenez-moi, je la pute ! J'ignore totalement de quoi elle parle, mais tant pis, j'essaye. Faites attention, Monsieur Nick. Si vous vous trompez, ça peut faire très mal. Si vous n'avez pas de preuves, ayez le courage d'arrêter. Oh ! Il faut bien que je commence quelque part. Voyons à quoi sert ce verrou psyché truc. Vous êtes d'accord pour que je dise psyché et pas psyché, on est d'accord ? C'est psyché comme psychique. Ah merde, donc on n'est pas d'accord. Bonsoir, ça marche ? Vous êtes là ? Donc c'est un nouvel élément de gameplay que nous n'avions pas dans l'épisode 1. Le coup des cadenas. Pour la dernière fois, connaissez-vous les auteurs à forme ? Mais je vous ai déjà dit, je ne le connais pas du tout. Vous êtes têtu genre ? Ce filtre négatif qui se lance d'un coup. Cette fille me cache quelque chose, j'en mettrai ma main au feu. Je n'ai pas le choix, je dois retirer ce verrou. Bon, mais avant, je dois utiliser le magatama de Maya. Ah ! Alors comment je vais faire moi pour l'utiliser ? Je vais faire présenter peut-être ? Ah prends ça, ah oui ! Tiens, prends ça dans ta gueule ! Connasse, prends ça ! Pardon, je suis vulgaire ! La victime ! Inès Perey, je crois que vous connaissiez le docteur à forme. Mais je vous ai déjà dit que non, combien de fois faut-il vous le répéter ? Si vous êtes aussi sûr de vous, vous avez des preuves ? Genre ! Bien qu'il soit possible que vous n'ayez jamais rencontré en personne, je pense que vous le connaissiez indirectement au moins. Et genre, vous entendez quoi par là genre ? Je devrais me contenter pour l'instant de prouver cette possibilité. Il me faut quelque chose qui montrerait un lien possible entre Inès et le docteur à forme. Pour moi, c'est le... Celle-là... C'est ça... Coupure de presse... Let's go ! Jetez un coup d'œil à cette coupure de presse. Et genre, c'est quoi ça genre ? Un article de journal sur un accident ? Genre... Lisez le nom de la victime, je vous prie. Désispérei ? Spérei ? Plutôt rare comme nom de famille, non ? Mademoiselle Désispérei ne serait pas une proche par hasard ? Eh ? Vous... Vous le savez, n'est-ce pas ? Genre... C'était ma grande sœur, genre... Je compatis avec votre deuil. Votre sœur était-elle infirmière à la clinique du docteur à forme, peut-être ? La clinique à forme. Vous le savez, la clinique était gérée par la victime, le docteur Paul à forme. Et c'est comme ça que vous l'avez connue, par le biais de votre sœur. Le verrou est cassé. Let's go ! On y va ! Ouverture réussie ! C'est ce que je disais. Merci Mirel et Anna pour les bits que tu envoyais, c'est très gentil de ta part. Allez, dis-nous tout ! Dites-moi tout ce que vous savez sur le docteur à forme. Oh mon dieu, j'ai essayé de bouger la tête alors que ça ne servait à rien. Euh... Bon, on voit pas bien sa tête, vous avez vu la moitié de son visage. J'ai libéré Kubi, exactement. Ma sœur s'appelait Daisy Sperey. C'était genre une infirmière à la clinique du docteur à forme, genre... J'en étais sûr. On m'a dit que le docteur à forme, genre, était genre... Très dur, genre... Genre totalement esclavagiste, genre... Quand ma sœur rentrait du boulot, genre elle était genre complètement épuisée, genre... Épuisée ! C'est pour ça qu'elle s'est endormie au volant. Ce type, genre... Il a poussé ma sœur si dur, genre... C'est à cause de ça que l'accident s'est produit, genre... Celui qui a fait 14 victimes ? La faute professionnelle ? Ouais, genre... Je pense que ça aussi, genre... C'était genre la faute du docteur, genre... Ma sœur n'a pas supporté, genre... Le poids des responsabilités et des attentes, genre... Et tout ça, genre, a contribué à sa mort, genre... Oh... Je suis désolé. Bon, genre... Alors, genre... On a fini ? Genre... Genre... J'ai déjà raconté mon histoire, genre... A tout le monde ! Je suis trop chiant. Même moi, je me déteste quand je fais ça. Je me trouve insupportable. Moi-même, j'ai quitté le live actuellement. Tellement, je me saoule. Alors, vous comprenez, M. Nick. Voilà comment ça marche, le verrou... PSYCHÉ ! Euh... Je n'ai pas l'intention de retourner l'esprit des gens, sauf ses nécessités absolues. Cette fois-ci, c'était un verrou facile à ouvrir. Mais bien souvent, les gens sont bien plus renfermés et refusent de s'ouvrir. Alors, si vous n'avez pas la preuve nécessaire, n'hésitez pas à vous arrêter. Oh, j'aime pas trop ça... J'aime pas trop ça... Ce gameplay en mode... Tu le tentes, tu le tentes pas... Ça rajoute... De l'enquête différente... Et c'est bien ! Bah, j'ai peur ! Casio 20, on voit les 200 bits ! Genre... 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 Elle m'énerve ! Ah bon ? Moi, je l'adore ! Moi, c'est mon personnage préféré pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah ! Il y a un truc ici, j'avais pas vu. Est-ce que Farod a remis sa rediff ? Oui, je l'ai remise, ne t'inquiète pas. Mais c'est gentil d'y penser, merci. Monsieur Nick ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je n'ai jamais quitté le village truc, vous savez. Ah ! Ah bon ? Oh, euh... C'est incroyable ! Vous allez voir Mystique Maya, n'est-ce pas ? Si vous pouvez lui dire bonjour pour moi ? Attends ! Envolé, encore une fois. Je connais le secret d'Inès, mais... J'ignore encore comment je vais sauver Maya. Je ne sais même pas si je dois y aller souriant ou sérieux. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On retourne voir Maya ? Oui, tout à fait. Salut, juste ton casque est incroyable. Je sais. J'en suis très fier. C'est mes casques préférés avec les oreilles de chat, je les trouve très stylés. D'ailleurs, il faut que je pense... J'ai envie de remettre... Quand on voit les nouvelles emouts, il faudra que je remette mon casque rose. Comme ça, je serai en adéquation avec les nouvelles emouts. Ça va être bien. 20 juin par loire. Et maintenant, je fais quoi ? L'échéant s'approche ! Puis-je vraiment faire quelque chose ? Suis-je capable de la sauver ? Désolé de t'avoir fait attendre. Hein ? Ça doit être Maya. Ça fait un bail, hein Phoenix ? Cette voix. Tiens donc, Mia ! Mais c'est trop bien. On dirait que même sans moi, tu t'en sors très bien. Oh que oui. Mia, l'ancienne. Ça fait plaisir de te revoir. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Mia c'était ma patronne. Dans le premier jeu. Et elle s'est faite tuer. Voilà. Bonsoir. Mia, c'est mon mentor. La soeur aînée de Maya. Ça aussi, c'est important. Une grande avocate forcée à la retraite a pris une certaine affaire. Mais quand j'ai un souci, elle vient m'aider. Comme ça. Donc elle possède le corps de sa soeur et elle nous parle à travers elle. Son esprit revient de l'autre monde et emprunte le physique de Maya. Jeu d'acteur. Mia, et tu ne souriras pas à la fin si tu n'as pas souri tout du long. En ce moment, tu n'as pas une tête à montrer à un client, Phoenix. Mais... Alors que se passe-t-il ? Au hasard, je dirais que ma soeur a encore une fois de gros problèmes. Exactement. Faut qu'il spoil les emotes. Oui. Ouais, je suis un mec qui spoil. Ouais, effectivement. Je lui ai raconté tout ce qui se passait ces deux derniers jours. Mia m'a écouté, les yeux fermés dans un profond recueillement. Je vois. Mia, qu'est-ce que je peux faire ? Un bon avocat n'a qu'une seule chose à faire dans ce genre de situation. Bon, et c'est quoi ? Tu peux m'éclairer ? Assume ce que tu crois. Et bats-toi pour l'acquittement de ton client. Oui, c'est ce que j'ai toujours fait. Tu crois que Maya est innocente ? Comment peux-tu en être aussi sûr ? Parce que je le sais. C'est tout. Et je vais te donner un indice. Ouais. Les médiums ne rêvent pas. Ils ne rêvent pas ? D'après ce que tu m'as dit, il semblerait que Maya ait rêvé durant le channeling. Ouais, elle a rêvé qu'elle était morte et qu'elle avait été enterrée. Bonne ambiance. Mais ça, c'est impossible. Elle a déjà dû te dire que quand un médium est en channeling, son esprit disparaît. Ce qui veut dire que pendant tout ce temps, il lui était impossible de rêver. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? À mon avis, elle a été victime d'un coup monté. Voilà, ça c'est mon niveau d'humour. Un coup monté, il ne tient qu'à toi de découvrir le poteau rose et de prouver son innocence. Et comment je fais pour prouver son innocence sans le moindre petit indice ? Si tu cherches une preuve, elle est déjà en ta possession. Ah bon ? Nick, si je te dis que tu détiens déjà la clééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé C'est euh... Ouais, non, on me tient par la main, là. Mais arrête de spoil, en fait. Je... C'est pas sympa. Moi, je veux découvrir par moi-même. Hmm... Tu sais tout ce que tu dois savoir. Et tu connais la clé de l'affaire. C'est tout ce dont tu as besoin. Mais comment je peux gagner demain sans savoir qui le vrai meurtrier ? Qui a bien pu ? Je ne le savais pas. Mais la journée allait se terminer sur un vrai coup de théâtre. Oh, elle a... What ? Elle a trois secrets ? Mais, Mia, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Évidemment, je suis le seul à voir les verrous psychés. Ce qui veut dire que... Mia, c'est quelque chose sur le vrai meurtrier. Et c'est quelque chose qu'elle préfère cacher. Même à moi. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe ? À suivre ? Non. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. 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 Je ne veux pas m'arrêter là. Non. Je vois qu'on est à suite. Merci pour les bits, Emma, Julien. Pour te soutenir avec tous les bugs. C'est gentil. Merci. Non. Et là, c'est le procès qui se lance ? Et un autre Pokémon prend le relais. Merci pour le resub. Maxoki. Maxoki. Et tu as débloqué un magnifique cœur orange. Je suis mignon. Maxoki, t'as resub pour tes 6 mois. Regarderas-tu l'animé de Ace Attorney ? Comme je l'ai dit, oui. Mais quand j'aurai fini la trilogie. Sinon, je suis spoil. C'est vraiment bien. Mais contient des spoilers. Et voilà, tu as répondu à la question finalement. Bon live à tous malgré le bug Twitch. Exact. Bon, on va s'arrêter là. Mais on va juste... Oh mon dieu, cette tête. On va juste démarrer un petit peu le procès. Juste pour voir qui est la fille. De Von Karma. Je veux voir à quoi elle ressemble. Je veux voir si elle est aussi sournoise que lui. Aussi énervante que lui. Tout ça. Mais on s'arrête là pour ce soir. Attention. Je veux juste voir la suite. D'ailleurs tout ça, on ne va pas le lire. Ça, on le lira dimanche. Regardez. Vous ne regardez pas. Vous ne regardez pas. Vous ne regardez pas. Vous ne regardez pas. Je ne peux pas. Vous ne regardez pas. Vous ne regardez pas. Non, vous ne regardez pas. Vous ne regardez pas. Ne lisez pas le texte. Je veux juste voir à quoi elle ressemble. C'est tout. Allez, plus vite. Je veux voir Von Karma. Tout ça, on le lira dimanche. On reprend le live dimanche à 20h. On lit la suite. Regardez-moi dans les yeux. Non, vous ne regardez pas à droite du live. Vous me regardez moi là actuellement dans les yeux. Vous faites comme moi. On est ensemble. Vous ne regardez pas les personnages qui... Non, pas d'objection. Non, pas d'ob... Ah, TG. Non, regarde. Arrêtez. Vous êtes spoilé. Il y a un milliard d'objection. Pourquoi ? Je ne sais pas. On le saura dimanche à 20h. Vous ne regardez pas à droite. Mais putain, c'est long. Je veux voir le procès. Je veux voir à quoi elle ressemble Von Karma. Elle est là. Elle est là. L'accusation et la défense sont d'elle prête. Oh, elle est giga stylée. Elle a un charisme. Mais elle est trop... Elle est belle. Mais je la détestée. Je le sais que je la détestée. Oh là là, ça me hype. Ça me hype. Mais nous, nous arrêtons là pour ce soir. Oh non. J'ai tellement envie de continuer à jouer. Putain, non. Je suis deg. J'ai envie de continuer. Non, on s'arrête là pour ce soir. Mes amis, messieurs, c'est la fin de ce live. J'espère que ça va... Je ne sais pas ce que je vais dire. J'espère que oui. Vivement, vivement dans... Ah non, pas dans deux jours. Attends, c'est quand mon prochain live ? J'ai dit n'importe quoi. Oh non, mais c'est dimanche. Il n'y en est que jeudi. Oh non. Il faut attendre trois jours. Non, c'est dans trop longtemps. Mais comment je vais faire pour me retenir jusque là ? Trois jours. Mais le live samedi. Non, samedi, je ne suis pas là. Samedi, je ne suis pas là. C'est mon jour de repos. Je vais aller faire le tour de France pour chercher des mangas partout. Je ne suis pas là, désolé. Coup dur pour la commu. Oui, fuuu. J'ai roté dans ma gorge. Bon, écoutez, mes amis, messieurs, nous allons nous quitter là. Coucou, ça va toi ? J'espère que ce live vous aura plu ce soir malgré les bugs Twitch. C'était caca. Youtube, merci d'avoir regardé cette rediffusion. J'espère qu'elle t'a plu. Je te dis à la prochaine. Je te fais de gros bisous. Mouah ! Gros bisous bien ma veu là. Mouah ! Dégulasse. Alors, tiens, je viens de penser à quelque chose là. Je vais me mettre comme ça. Parfait. Alors, au revoir Youtube. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501